Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Pop News épisode 27, comment ça va Adrien ? Ça va très bien Thomas, ça va très très bien parce qu'on a une invitée, on a une invitée qui est Horizon Universe, donc Noémie, je me permets de t'appeler par ton prénom, quand même c'est mieux, comment ça va Noémie ? Mais ça va super, encore une fois merci à vous de m'avoir invitée, ça fait trop plaisir. Ça nous fait super plaisir, on est très contents, il y a deux semaines on recevait l'Eutropeur, maintenant c'est toi, cette semaine on va parler d'un gros sujet que tu maîtrises très bien, mais je vais pas spoiler, c'est Thomas qui va nous dérouler tout ça, et Thomas je t'en prie, je te laisse d'avoir un maître de cérémonie. Avant ça évidemment, petite présentation Noémie, Horizon Universe, tu es présente sur Youtube notamment, mais aussi sur un certain nombre de réseaux sociaux, notamment Instagram. Horizon Universe, tu traites sur Youtube notamment de tout ce qui est littérature de science-fiction, des univers de l'imaginaire, si je peux être un petit peu plus large, littérature, mais aussi tout ce qui est films et séries, j'ai vu notamment il y a quelques semaines t'as sorti une vidéo sur la route, l'adaptation du livre et le livre en lui-même, est-ce que ça diverge beaucoup, est-ce que ça diverge pas des masses ? Je vous conseille évidemment d'aller voir la chaîne Youtube de Noémie, c'est évidemment très intéressant, et tu es un puits de science en matière de science-fiction, donc c'est pour ça qu'on a fait appel à toi, puisque le sujet, il fera appel tout à l'heure, mais je vous le révèle dans quelques secondes. Qu'est-ce que c'est Pop News ? Pop News c'est toutes les semaines le récap de l'actualité pop culturelle dans vos oreilles en podcast, ou bien pour vos beaux yeux sur Youtube et sur Dailymotion, mais aussi sur format verticaux, short, TikTok, Reels sur Instagram, enfin bref, on est présent partout. Qu'est-ce qu'on fait en début d'émission ? Les brèves, le regard en bref dans le rétroviseur sur ce qui s'est passé la semaine dernière, le point box-office d'Adrien Hebdomadaire, le gros sujet de la semaine qui est dédié à nos top 5 films préférés de science-fiction à chacun, donc au total on va vous proposer 15 films différents, on s'est concerté pour avoir pas exactement les mêmes films, ce qui est offert un joli top 15 un petit peu ultime, grosso modo, des films de science-fiction qu'il faut absolument avoir vu, vous allez voir, il y a de quoi faire, et je pense que voilà, dans le chat sur Twitch, vous serez sans doute assez d'accord, tout comme les auditeurs. Enfin, ensuite, le radar des sorties, qu'est-ce qui sort la semaine prochaine et qui va peut-être nous intéresser en termes de pop culture ? Et enfin, la reco de la semaine, on veut vous faire un retour sur la saison 2 de Loki, donc beaucoup, beaucoup de choses à dire cette semaine. Donc nous, ne nous attardons pas, j'ai envie de dire. Avant ça, rappel, les petites étoiles sur les plateformes de podcast, ça aide énormément. Les petits likes, les petits partages sur les plateformes où vous êtes présents sur les réseaux sociaux, Twitch, Instagram, Facebook, Twitter, Blue Sky, Dailymotion, YouTube, voilà, j'en passe, Twitch tous les lundis à 20h30, et puis voilà, c'est comme ça qu'on réussira à conquérir le monde, bien entendu. On va partir sur les brèves, si ça vous va bien, Adrien, c'est toi qui commence, puisque GTA 6, enfin, est confirmé, c'est un secret de polychinelle, bien entendu, mais enfin, on a l'annonce officielle. Alors, est-ce que ça vous dit d'avoir une date de sortie pour GTA 6 ? Oui. Je n'ai pas, malheureusement. Ah, super ! Je sais que GTA 6 va bientôt être annoncée, en tout cas, c'est Rockstar qui l'a enfin confirmée par le biais d'un tweet officiel. Dans ce tweet, Rockstar, en fait, par le biais de son créateur Sam Hauser, a déclaré, nous sommes très excités de vous annoncer qu'au début du mois de décembre, nous publierons la première bande-annonce du prochain Grand Theft Auto. Nous sommes impatients de partager ces expériences avec vous tous pendant de nombreuses années encore. Donc, voilà, il va falloir patienter encore quelques semaines avant de découvrir le premier trailer teaser, peut-être, de GTA 6. Pour l'instant, on ne sait pas du tout à quelle date sortira ce jeu vidéo, qui est, je pense, le jeu vidéo le plus attendu de la décennie, sûrement. Probablement, oui, peut-être que le tout légitère. Voilà, c'est ça, mais le 5M est encore extrêmement joué, notamment le online. Donc, j'étais assis, c'est assez attendu par tout le monde. Et on a très hâte. Les premières rumeurs laissent entendre qu'il y aura, pour la première fois, un personnage féminin en tant qu'héroïne à jouer. Donc, ça, c'est cool. Et une sorte de duo à l'abonnée, une Clyde. Et tout ça, c'est des rumeurs, encore une fois. Donc, voilà, on ne va pas s'attarder là-dessus. On a très hâte de découvrir la bande-annonce. Rumeurs qui seront sans doute confirmées ou pas au mois de décembre, quand on aura un premier visuel officiel. Vous n'attendez pas à ce que ça soit révélé pendant les Game Awards, puisqu'en général, Rockstar n'a pas besoin de ce genre de publicité, de ce genre d'événements, pour faire parler de lui. La preuve, puisqu'on en est à 44 millions d'impressions sur Twitter pour un Fred Twitter d'annonce. Sans images, sans rien. Voilà. Et précisons que c'est à l'occasion des 25 ans aussi de Rockstar que Rockstar balance cette news. Voilà, donc c'est plutôt joli comme annonce pour un anniversaire. Exactement. Noemi, c'est le genre de truc qui t'intéresse, toi, ou jeu vidéo, c'est pas ton truc ? Alors, je joue très, très peu aux jeux vidéo par un manque de temps. Malheureusement, il faut bien faire des choix. Maintenant, GTA, oui, j'y ai joué. J'ai joué à Vice City, notamment. Et j'ai touché un petit peu le 5 quand il est sorti, ce que j'avais un très bon poste qui l'avait. Mais oui, c'est pas mon jeu préféré, mais j'y ai joué parce que tout le monde y a joué et qu'on a pensé quand même assez cool. Bien sûr. Là, on va parler, bon, en fin de l'émission, on vous fera notre point sur la saison 2 de Loki, mais en attendant, on a eu quelques petites nouvelles de la part de Tom Hiddleston. Alors, on reviendra tout à l'heure sur la fin de la grève de la sagaftra, des acteurs américains, mais ce qui a permis, en fait, à Tom Hiddleston d'être le premier invité du Tonight Show sur NBC auprès de Jimmy Fallon après cette fameuse grève, ce qui a permis, évidemment, à la série Marvel de se terminer, grosso modo, avec un petit peu de promotion qui lui avait échappé ces derniers mois, bien entendu, Tom Hiddleston, qui a présenté un petit peu le final, donc le 16e épisode de Loki saison 2, comme étant la conclusion de l'arc de son personnage, comme étant la fin d'un voyage pour le dieu du mensonge Asgardien, et ce qui, évidemment, fait éventuellement poser quelques questions, c'est-à-dire, est-ce que Loki a terminé sa course auprès du MCU ? Est-ce que Loki n'aura pas de saison 3 ? Visiblement, l'acteur laisse un petit peu planer le doute. L'acteur est aussi le créateur de la série, qui a révélé, je le dis sur TikTok, pour ceux qui sont abonnés, que, justement, Loki saison 1 était la première partie d'un bouquin, et Loki saison 2 était la dernière. Donc, en fait, pour lui, c'est vraiment la fin d'un cycle et d'une histoire complète. Est-ce que Loki reviendra plus tard dans la MCU ? Pourquoi pas ? Mais en tout cas, Loki en série, bon, pas sûr du tout. On se posera peut-être la question, évidemment, en fin d'émission. Une recours sans spoiler, ne vous inquiétez pas, bien entendu. On dira peut-être le bien ou le mal que l'on pense de cette série. Allez, j'ai envie de redonner la parole, Adrien, sur Stranger Things. La saison 5, ça y est, a priori, ça se débloque. La grève de la Sagrafe Tra est terminée. Bon, qu'est-ce qu'on en sait de tout ça ? Alors, on sait déjà par le biais de David Arbor, qui joue Hopper, que le tournage va reprendre très prochainement. Lui, il dit d'ici quelques jours. Donc, ça va commencer à s'activer d'ici quelques temps. Pour lui, en fait, il est très impatient, c'est ce qu'il raconte sur le tapis rouge d'une récente cérémonie, très impatient de retourner sur le tournage, justement, depuis la fin de la Sagrafe Tra, la grève des acteurs. Et on n'en sait pas, évidemment, beaucoup plus sur ce qui va se dérouler dans cette saison 5, sauf une sorte de petit teaser, en fait, qui est sorti très récemment sur le compte Twitter officiel de Stranger Things, dans lequel, en fait, on voit une photo du script des deux premières lignes de l'épisode 1 de la saison 5. Et je l'ai traduit, en fait, ces deux premières lignes. On peut y lire « Le son du vent froid, les arbres qui grincent et la voix d'un enfant qui chante une chanson connue ». Voilà, c'est tout. Ce sera le tout début de l'épisode 1 de la saison 5. Quel teasing, quel teasing, mon Dieu. Donc, voilà, on est juin qu'on reviendra un petit peu quand même à l'horreur dans cette saison 5. En tout cas, bien plus que ce qui avait été le cas dans la saison 4 qui était vachement plus... comment... coloré, je trouve, par rapport aux autres saisons. Moins dark, moins sombre. C'est un vrai blockbuster, la saison 4. Ouais, c'est un super blockbuster où ils étaient tous éparpillés aux quatre coins des Etats-Unis et du monde, même, sans trop spoiler. et donc, voilà. Évidemment, c'est la poule aux odeurs de Netflix qui vont diffuser des infos aux comptes-gouttes. Mais j'ai très hâte d'en savoir plus. Noémie, Stranger Things, c'est une série que tu apprécies ? Alors, j'avais adoré la saison 1, un peu comme tout le monde, je pense. Et après, j'ai majoritairement été déçue de la suite. Ouais. Voilà. Pour moi, elle serait du exterminer la saison 1. alors que certains de mes personnages préférés ont vraiment commencé à arriver après. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment plus une pompe à fric qu'autre chose et je n'ai pas forcément été plus charmée que ça par la suite. J'ai adoré ce que ça a emmené. Beaucoup de gens, du coup, ont redécouvert un petit peu la vague science-fiction un peu 80s, le fait de pouvoir reparler un petit peu de D&D, ce genre de trucs, ça, c'était cool. Maintenant, est-ce que c'était vraiment nécessaire ? La réponse est non. Vraiment, la première saison était parfaite et c'était une des séries qui m'a le plus chamboulée à l'époque. Pour le reste, c'était quand même très bof. La dernière, en fait ? En fait, la 4, elle est tellement faite pour dire, regarde, aie de l'émotion, aime-moi, regarde, t'as de l'émotion, tu vas chialer. Moi, ça me m'énerve quand on me dit hey, vas-y, chiale. Si j'ai envie de chialer, c'est chialer toute seule, moi, comme d'habitude, toute seule, pas en me secouant, tu vois. Et bien sûr que j'ai chialé sur du Kate Bush. Évidemment, évidemment, évidemment que j'ai chialé sur du Kate Bush, mais en me disant oh, putain, t'es vraiment trop con de le faire, tu vois. Mais oui, la 4ème, pour le coup, a remonté un petit peu les trucs, mais maintenant, c'est un peu ridicule, je veux dire, les gamins, ils ont 22 ans, tu vois, qu'est-ce qu'ils vont encore jouer des lycéens, ils ont clairement l'air d'être âgés, tu vois, c'est un peu tristoon, quoi. Ouais, ouais, ils galèrent là-dessus, je pense que c'est leur gros souci aux créateurs de Stranger Things. Moi, je suis assez ambivalent sur Stranger Things aussi, j'aime beaucoup la saison 1, j'aime beaucoup, évidemment, l'élan un peu culturel qu'il y a eu autour de ce revival un petit peu des 80s, de D&D aussi, vous savez que j'adore ça. Et c'est vrai que moi, la saison 2, j'ai batté un peu de l'aile déjà, la saison 3 était un petit peu mieux, j'ai bien aimé la saison 4, donc je suis un peu curieux de voir cette saison 5, mais je pense que oui, là, il est grand temps que ça se termine et qu'on passe un petit peu à autre chose, même si j'imagine bien qu'il va y avoir des spin-off parce que c'est une telle machine à cache, tout ça, que évidemment que ça va continuer. C'est ça. Mais bon, voilà pour Stranger Things, saison 5 qui est évidemment parmi les priorités du côté de Netflix à tourner dès maintenant pour que ça arrive le plus vite possible. Du côté des priorités, évidemment, on a Marvel, le MCU, qui a un petit peu rebattu ses cartes après l'arrivée de l'annonce de cette fin de grève de la sagaftra puisqu'on sait désormais que le calendrier va être manié pour le MCU dont la phase 5 est un petit peu complexe, évidemment. En tout cas, Deadpool 3 a une date de sortie désormais au 26 juillet 2024, Captain America 4, ça sera le 14 février 2025, les 4 fantastiques, ce sera le 2 mai 2025, Thunderbolts, ce sera le 25 juillet 2025 et Blade le 7 novembre 2025. Donc, tous décalent plus ou moins en 2025 avec 4 films du MCU en l'espace de 12 mois, même pas, en l'espace de 8 mois sur 2025. des gros blockbusters qui sont évidemment très attendus. Je pense que celui qui est le plus attendu de tous pour l'instant c'est évidemment Deadpool 3 qui est aussi celui qui est le plus avancé puisqu'il avait fait la moitié de son tournage avant d'être arrêté par les différentes grèves. Captain America 4, a priori, c'est compliqué d'un point de vue tournage et d'un point de vue scénario. Les 4 fantastiques, on n'en a pas vraiment de nouvelles et Thunderbolts a été complètement arrêté au moment de la grève de la WGA, donc les scénaristes. Et puis Blade, on en parlait la semaine dernière, lui aussi a souffert de beaucoup de problématiques au niveau de son scénario à tel point que Marshall Ali avait annoncé son intention de quitter le projet avant que celui-ci soit repris un petit peu en main. Donc, voilà qui nous donne quand même des indications assez complexes autour du futur du MCU, du moins du côté des films. Et puis le plus fou, c'est qu'il y a un seul film qui est prévu en 2024, c'est Deadpool. Donc, il mise gros, je pense, quand même, sur Deadpool 3. Alors certes, au niveau histoire, apparemment, pourra vachement servir tout ce qui est multivers, etc. Mais bon, quand même, c'est une bonne responsabilité sur les épaules de Ryan Reynolds. Oui, il peut les tenir, ses responsabilités. On connaît son potentiel de cash machine, surtout chez Deadpool. C'est quand même rigolo que le mec, à la base, lui est un peu interdit de faire son film Deadpool et aujourd'hui, ça devient le sauveur du MCU. Le mec, il ramène Hugh Jackman, etc. Donc, c'est quand même assez drôle. C'est clair. Noemi, le MCU, tu suis toujours ou tu as un peu lâché ? J'ai lâché. Oui. J'ai complètement lâché. Je pense que j'ai vraiment bien aimé la phase 1, un peu comme tout le monde, encore une fois. Et puis, j'ai tout vu jusqu'à endgame. Et après, j'ai un peu fait ma tambouille. J'ai regardé Eternals parce que j'avais bien aimé, j'avais lu quelques comics à l'époque et j'avais bien aimé. J'ai regardé Lucky juste pour Tommy Doulston et pour Owen Wilson. Sinon, honnêtement, il y a tellement de projets qui sont plus intéressants que j'ai un peu lâché le truc, très honnêtement. Après, je regarde un petit peu de loin parce que je ne suis pas à l'abri d'avoir un truc vraiment qui me plaît. En plus, 2024, pour le coup, ça va vraiment être une grande année au point de vue de SF. Donc, quitte à choisir, quitte à mettre mes 10 euros dans un billet de cinéma, ce ne sera sûrement pas peut-être Deadpool peut-être que j'irai le voir. Mais à part ça, je ne suis pas forcément sur d'aller voir autre chose. Je suis complètement d'accord. Anthony qui nous dit dans le chat que c'est la saturation des super-héros. Ouais. En plus, les super-héros, j'adore ça sur le principe. Je suis la première à attendre que The Boys sorte, par exemple. Je n'ai rien du tout contre le principe du super-héros. C'est juste le principe du super-héros à la Marvel qui nous gonfle. Ouais. C'est-à-dire qu'on nous a tellement rabattu les oreilles depuis 2008 que... C'est ça. Et c'est vrai que je suis assez d'accord. Il y a une rupture après N'Gay. Au final, sur ce que c'est qu'être un super-héros, tu vois. Clairement. Il y a une vraie rupture après N'Gay, à mon avis, au niveau du public. C'est assez évident. Est-ce qu'il y aura une rupture au niveau du public avec l'annonce de ce film The Legend of Zelda ou pas ? Alors, évidemment, on s'y attendait tous qu'il y ait un film Zelda qui soit annoncé. Mais est-ce qu'on était prêt à ce qu'il soit annoncé sous cette forme, Adrien ? Eh non. Parce que la forme, en fait, c'est en prise de vue réelle. On ne s'y attendait pas du tout. Il y avait des rumeurs qui laissaient entendre que Illumination Studios, qui s'était occupé de Mario très récemment, pouvait prendre la suite, en fait, en continuant, en adaptant la licence Zelda en dessin animé, enfin, en animation. Et pourtant, non. Non, non. On aura un film live-action réalisé par Wes Ball. Wes Ball, qui est le réalisateur de la trilogie du Labyrinthe, donc trilogie Young Adult, post-apo, qui s'occupera, donc, de The Legend of Zelda en prise de vue réelle avec Sony à la production et Nintendo, évidemment, aussi derrière. Ce sera produit aussi par Avia Rad et tout ça sera cofinancé par Nintendo et par Sony. Pour l'instant, il n'y a pas de date de sortie, il n'y a pas d'annonce de casting, il n'y a rien du tout. Et ça fait déjà peur, évidemment, aux fans de Zelda qui n'imaginaient pas un jour avoir droit à une adaptation comme ça. C'est très casse-gueule, évidemment, sur le papier. mais c'est très logique aussi de la part de Nintendo parce que Mario, le film, Super Mario, le film qui a rapporté quand même plus d'un milliard de dollars au box-office, voilà, a donné des idées à Shigeru Miyamoto et Shigeru Miyamoto a récemment indiqué sur Twitter qu'en fait, ce film en prise de vue réelle Zelda était dans les cartons depuis de nombreuses années. Il explique « Nous avons maintenant officiellement commencé le développement du film avec Nintendo qui est fortement impliqué dans la production. Cela prendra du temps avant son achèvement, mais j'espère que vous attendez avec impatience de le voir. » est-ce qu'on attend avec impatience de le voir ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, par curiosité, oui, je serai sûrement le premier à vouloir découvrir qui va jouer Link et qui va jouer Zelda et qui va jouer les Gorons. J'aimerais bien voir des Gorons. Ça va être très drôle. Mais oui, il y a tout ça. Tout ce qui est Zora, Goron, etc. Ça va être très drôle de voir comment ils se débrouillent avec ça. Et rappelons que West Ball prochainement, réalisera la planète des singes Kingdom of the Planet of the Apes qui sortira en mai 2024 qui était un film qu'on n'avait pas forcément sur la radar et qui a dévoilé sa bande-annonce il n'y a pas si longtemps que ça. Je t'avoue que je suis très circonspect face à cette annonce de film live-action sur Zelda parce que ça a été un tel strike le Super Mario Bros film en avril dernier que je m'attendais évidemment à ce que ce soit un film d'animation. Et il y a tellement de choses à faire sur de l'animation avec Zelda que je me suis dit évidemment qu'ils vont faire ça. Après, le problème c'est qu'un film d'animation ça dure extrêmement longtemps à faire et peut-être qu'ils n'ont pas envie de prendre ce temps-là à l'évidence. le problème c'est que du coup faire un film en live-action c'est tout un autre set de problèmes c'est qui est-ce qu'on choisit pour incarner Monsieur Zelda alias Link qui est-ce qu'on choisit pour Zelda elle-même qui est-ce qu'on choisit pour Ganondorf comment est-ce qu'on fait pour faire apparaître des gorons à l'écran des auras à l'écran comment est-ce qu'on fait tu vois et donc bon ça c'est tout un problème évidemment j'ai vu des fancastings dans tous les sens depuis je suis bien entendu Chris Pratt notamment bien entendu tout le monde veut absolument que ce soit Tom Holland It's me, Link moi j'en ai ras-le-bol de Tom Holland il est bien mignon Tom Holland mais il est partout en fait mais il a la bonne taille il n'est pas très grand oui peut-être il suffit en fait au bout d'un moment tu vois c'est donc je sais pas Hunter Schaefer c'est ça de comment elle s'appelle la série Euphoria j'ai jamais regardé Euphoria mais apparemment c'est vrai que physiquement il y a quelque chose à la Zelda mais après voilà c'est des fancastings comme tu dis t'en penses quoi toi Noémie de cette idée de film en live action je trouve que c'est une idée de merde non parce que en soi ce qui a marché avec Maos ce soit de l'animation ce soit fun c'est coloré ça allait vite c'était mignon c'était ce voilà et mine de rien Zelda c'est un peu la même chose je veux dire je suis très grand fan de Wind Waker vraiment des Zelda mini-chicap ce genre de petit truc là et ce qui est bien avec Zelda c'est que tu es dans un monde qui n'est pas le tien ça n'a aucun sens de le mettre en live action pour des trucs qui sont un peu plus réalistes type je sais pas moi alors le film était de la merde mais Uncharted ce genre de délire c'est normal que ce soit pas du live action mais là je ne comprends pas je ne comprends pas le prince mais tu ne vois pas un truc de fantaisie un truc énorme absolument pas non parce que tu sais ce que j'ai vu en souffle épique récemment en fantaisie j'ai vu The Witcher oui mais un peu dark donc mon souffle épique de fantaisie il en a un peu pris plein plein là où je ne dirais pas trop donc et puis il a vu Rings of Power aussi là ce qui a sauvé le monde c'était un peu ça dragose mais mon souffle épique de fantaisie si tu veux depuis la saison 5 de Game of Thrones il n'est pas en super forme oui je comprends mais alors imagine un truc à la Willow dans l'idée un truc pour enfant parce que ça sera pour enfant et un truc pour enfant il n'y en a pas eu tant que ça récemment de fantaisie vraiment destinée aux enfants je pense que la fantaisie a bien besoin d'un gros projet qui l'emmène un petit peu loin et ben il y en a un qui pourrait arriver potentiellement peut-être à la rigueur en 2026 lequel ? c'est les livres de Brandon Sanderson c'est Missborn qui est dans les cartons depuis très très longtemps ça ça pourrait nous faire une très bonne trilogie ce serait chouette Brandon Sanderson aux Etats-Unis en tout cas en France un peu moins c'est une grosse grosse sensation de l'édition fantaisie depuis des années dans un tout autre style que George R.R. Martin mais vraiment hyper intéressant hyper prolifique c'est hallucinant cette année il a sorti 4 projets des fagots non mais le mec je sais pas qui a et quoi il tourne mais il tourne à quelque chose c'est même plus du café qu'il a en entraveineuse mais bref c'est hallucinant et il faut pas oublier aussi Narnia qui va avoir son reboot du côté de Netflix alors c'est pas pour tout de suite mais c'est Greta Gerwig qui est derrière mais c'est à peu près tout ce qu'on a à se mettre sous la dent en ce moment en dehors de House of Dragon c'est pas de la fantasy pareil mais il y a Skolomans qui est prévu d'être adapté aussi de Naomi Novik c'est Harry Potter ça avait été bien fait c'est Harry Potter de manière ouais ouais ça fait 20 minutes qu'on parle et c'est déjà extrêmement violent c'est déjà violent mais c'est c'est extrêmement bon c'est du c'est du voyer bien écrit et c'est prévu c'était Prime qui avait acheté les droits et vu comme c'est parti ça allait d'être quand même plutôt bien avancé donc il y aurait ça aussi c'est dans un tout autre registre de fantasy mais c'est rien de la fantasy quand même c'est plus de l'urban fantasy mais c'est extrêmement bien foutu et du coup ça pourrait peut-être aussi relancer un peu le côté fantasy chez les jeunes que t'as plus depuis Harry Potter globalement c'est clair parce que bon la folie narnia elle est passée depuis très longtemps il y a eu la boussole d'or aussi malheureusement mais qui a clairement pas fait du tout le chiffre que ça aurait dû faire de manière très dommage et puis sinon dans un autre registre il y a Good Omens en fantasy mais pareil c'est plus de l'urban fantasy ouais complètement c'est vrai que moi j'attends de la high fantasy un peu un politique ça là dessus honnêtement on n'a plus rien mais depuis des années c'est clair peut-être que moi j'y fais de confiance à Nintendo alors qu'au niveau lit t'as de quoi faire ah bah c'est clair oui adaptation je pense qu'ils peuvent je pense que depuis donc peut-être que Zelda pourrait entre ouvrir un petit peu de nouveau cette porte entre ouvrir la porte peut-être on verra ou la fermer complètement c'est vraiment un kick-doop mais la question après faut qu'on continue les brefs mais la question c'est vous allez forcément aller au cinéma day one pour découvrir ce film oui clairement ouais voilà c'est quand même d'un coup le seul film en live action tu comptes sur moi bien entendu en tout cas il y a une porte qui s'est complètement bien ouverte cette semaine c'est celle des acteurs de la saga Aftra qui peuvent enfin de nouveau retourner au travail cela faisait 118 jours qu'ils luttaient pour leur droit face aux studios américains alors ils ont réussi à obtenir un fléchissement de la part des studios pas complètement complet il y aura évidemment il y a eu des compromis qui ont été faits dans cette négociation ce qui s'est passé surtout c'est que il y a eu une espèce de les négociateurs de la saga Aftra ont surtout fléchi eux-mêmes sur ce qu'ils demandaient en termes de pourcentage en fait des revenus du streaming donc là où ils demandaient un pourcentage net des revenus globaux par année en fait ils se sont mis d'accord pour avoir un budget qui est alloué chaque année de 40 millions de dollars et qui sera réparti en fonction des séries et des films qui feront le plus de vues sur les plateformes de streaming évidemment tout ça c'est à la fois un échec mais c'est aussi un grand pas en avant puisque enfin on va pouvoir retourner au boulot et surtout ils ont gagné sur beaucoup beaucoup d'autres tableaux notamment l'encadrement des intelligences artificielles dans leur métier ils ont gagné aussi sur la protection sociale des acteurs tout ce qui est minimum salarial tout ce qui est couverture d'assurance etc donc globalement ces 118 jours qui sont évidemment un record pour la saga en termes de grève ont réussi à payer malgré tout donc voilà tout ça ce sera bien entendu renégocié dans 3 ans comme tous les contrats des guildes donc d'ici 2026 on en reparlera bien entendu dans Pop News si on est toujours là mais quoi qu'il arrive voilà c'est une bonne nouvelle puisque les tournages vont pouvoir reprendre on en avait parlé il y a deux semaines dans un précédent Pop News mais grosso modo il va y avoir un entonnoir un effet d'entonnoir au niveau des productions c'est à dire que toutes les grosses productions vont vouloir reprendre leur tournage immédiatement au même moment donc il va y avoir une espèce de pénurie de studios de tournage etc donc il va y avoir des décalages et des projets qui seront priorisés bien entendu on en a parlé tout à l'heure mais Deadpool 3 c'est évidemment priorisé Gladiator 2 c'est priorisé Beetlejuice 2 qui lui restait que deux petits jours de tournage va aussi être priorisé bref tout ça ça fait partie des projets qui vont se relancer le plus vite possible pour pouvoir tenir un petit peu leur date de sortie ce sera le cas de Superman Legacy chez DC qui maintient sa date de sortie en juillet 2025 a annoncé Gen Gen donc voilà clôture enfin de cette période de grève à la fois pour la WGA on pensait que ça serait plus rapide après la fin de la grève de la WGA ça a duré trois semaines de plus quand même pour la SAG Aftra les studios ont vraiment joué le pourrissement du projet jusqu'au bout ils ont fini évidemment par fléchir sur les choses les plus importantes mais ils ont maintenu quand même leur cap sur les choses qui étaient importantes pour eux à savoir leur porte-monnaie bien entendu voilà pour la SAG Aftra je vous propose qu'on parle un petit peu de John Wick Adrien tu as deux nouvelles à nous apporter au sujet de cette licence ouais alors la première c'est Chad Stileski le réalisateur de John Wick 4 qui l'a annoncé dans le podcast The Discourse Podcast désolé pour mon accent anglais que John Wick 5 est actuellement en cours d'écriture voilà on aurait pu penser qu'avec John Wick 4 la SAG a été terminée non pas du tout ça continue comme tu viens de le dire dans la brève précédente l'argent appelle l'argent c'est très important de faire du fric donc on continue avec John Wick 5 bon pourquoi pas c'est toujours très sympathique John Wick on avait bien aimé John Wick 4 on en avait parlé dans le podcast lors d'une critique il y a quelques temps et la deuxième annonce par rapport à John Wick c'est le développement de l'univers en fait de la SAG A toujours dans le même podcast le réalisateur en fait a annoncé qu'il y aurait plus de contenu autour de l'univers de John Wick en développement notamment une série télé on sait qu'il y avait déjà eu la série The Continental qui s'intéressait en fait à l'accession au pouvoir du directeur du Continental sur trois épisodes une sorte de mini-série c'était plutôt sympathique en tout cas moi j'avais bien aimé sur un dispo sur un prank vidéo et cette nouvelle série s'intéressera à de nouveaux personnages et certains personnages aussi introduits dans John Wick 4 pourraient être explorés dans la série ce sera donc l'occasion de se concentrer sur d'autres persos d'autres héros et donc de laisser un petit peu de côté John Wick et Ken Urives malheureusement qui est quand même le mec qui porte la SAG A bien sûr ouais est-ce qu'il transforme derrière à savoir avoir un univers autour de John Wick sans John Wick il va falloir attendre évidemment les projets ciné notamment avec Balrina et Anna De'Hermas c'est ça et il se murmure que cette série là celle dont je viens de parler pourrait s'attarder sur la high table la haut de table je sais pas comment dire en français en tout cas tout le mystère autour des assassins et la création du monde des assassins ça pourrait s'intéresser à ça donc pourquoi pas c'est pas idiot de développer le monde un univers pour tout désormais le multivers John Wick c'est parti c'est parti fort le weekiverse finalement c'est donc ça le multivers ok alors évidemment cette semaine Netflix a sorti les annonces dans tous les sens c'était la fameuse geek tweak à savoir tous les contenus on va dire un petit peu geek nerd qu'ils ont à leur catalogue ils font des annonces en ce moment et celle qu'on a évidemment retenue c'est l'annonce de la date de sortie assez floue mais quand même assez précise Darkhan saison 2 la date de sortie de cette série animée qui avait fait un raz-de-marée c'était quand déjà c'était en 2021 2021 c'était déjà il y a 3 ans il y a 2 ans on a désormais eu un petit teaser avec Jinx qui nous tourne le dos avec la fameuse petite musique qu'elle murmure et qu'elle chantonne dans la saison 1 et une date de sortie la saison 2 Darkhan débarque en novembre 2024 c'est évidemment une excellente nouvelle le studio d'animation Fortiche qui est français et porte bien son nom d'ailleurs nous gratifiera de cette saison 2 d'Arkhan et moi très honnêtement j'ai qu'une envie c'est de l'avoir grosse 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 attente pour cette saison 2 d'Arkhan qui sort du coup en novembre 2024 on a le temps de l'attendre mais à la fois c'était tellement bon la saison 1 j'espère qu'ils ne vont pas se rater sur la suite tu avais regardé Noémie ? avais-tu regardé Noémie ? oui j'avais regardé mais je vais être à l'encontre de tout le monde j'ai pas spécialement aimé oh non voilà j'ai pas supporté la sexualisation j'ai détesté la sexualisation du personnage de Jinx il n'y a rien qui m'énerve plus de sexualiser des gamines malades dans leur tête c'est un truc qui m'énerve alors c'était magnifique j'ai trouvé ça sublime c'est super bon mais alors vraiment ce qu'ils ont fait du personnage de Jinx ça m'a enfin j'ai éteint un bon nombre d'épisodes où j'ai dû me calmer faire un tour boire un coup et revenir tu vois où vraiment c'est le genre de choses en fait où je me dis on est en 2021 à l'époque et on est encore en train de montrer ça il y avait un côté Harley Quinn plus plus je trouve j'ai pas non plus les films avec Harley Quinn spécifiquement pour ça c'est vraiment le male gaze à fond moi ça me saoule et pourtant j'aime les femmes tu vois oui c'est bon très bien elle est sexy elle est jeune elle est tarée écoute fort bien est-ce que ce sera mieux traité dans la saison 2 on verra ça va pas être pire on verra on sait pas on en reparlera mais après par contre oui clairement je salue le côté technique et tout c'était absolument sublime c'était impressionnant c'était sublime clairement ok et bien écoute parlons de ce reboot de The Office dont on avait parlé il y a quelques semaines et est-ce qu'il va se faire au final ou est-ce qu'on n'avait pas spécialement compris de quoi il s'agissait bah c'était pas très clair à l'époque en tout cas tous les médias rapportaient que c'était un reboot pur et dur de The Office mais en fait Greg Daniels le créateur de The Office Etats-Unis donc The Office US a développé un tout petit peu plus dans le magazine The Wrap le magazine américain en indiquant en fait que ce sera pas exactement un reboot mais que ce serait plus en fait une continuation dans l'univers de la série un peu comme ce qu'on peut voir avec The Mandalorian avec Star Wars une sorte de spin-off en fait à The Office donc il insiste sur le fait qu'il ne souhaite pas refaire la même série avec un casting différent ce qu'il évoque en fait la perfection du casting d'origine et ça en même temps c'est indéniable c'est très compliqué de retrouver un Michael Scott aussi bon quand c'est pas si carrel et pour lui en fait il imagine un projet où une équipe de documentaires se concentre sur un sujet différent donc pas forcément le bureau mais reste vague il reste vague sur la forme exacte que cela pourrait prendre donc bon pour l'instant c'est encore à l'état des bauches tu sens qu'il n'est pas très très clair sur ce qu'il veut et il se concentre aussi sur la saison de Upload qui pourrait débarquer bientôt parce que Upload c'est la série du moment sur Prime Video qui est pas mal du tout là je suis sur la 3 qui est la saison actuelle il espère une quatrième saison ça ne veut pas The Office bien évidemment mais ça reste dans l'ambiance un peu débilos qu'on pourrait retrouver dans la série donc à voir pour un reboot ok bah écoute on verra et alors pendant que je me gratte le nez Noemi The Office tu aimes bien c'est j'aime beaucoup j'aime beaucoup oui oui c'est une série que c'est une série que j'aime bien elle passe le temps ouais ces séries moi j'avoue que j'ai complètement découvert pendant le confinement le premier confinement et ça a été complètement ma série doudou pendant cette période là et franchement une fois que ça s'est terminé moi j'étais en chial les adieux les adieux sur la fin c'est moi ça m'a complètement cueillit en vrai j'ai j'ai arrêté de dire trop j'ai arrêté d'y porter trop attention quand Michael Scott était plus là je comprends oui ou après c'était plus vraiment pareil c'était plus c'était plus aussi ouais voilà ils mettent une saison avant de se retrouver et après c'est la dernière et la dernière elle est sympa mais elle est pas ouais voilà c'est ça et dans le chat on a Anthony qui dit j'ai fait le pilote j'ai arrêté c'est vrai que la saison 1 est plus compliquée que les suivantes il faut s'accrocher pour justement accrocher à The Office moi je recommande toujours aux gens qui n'ont jamais vu The Office de commencer par la 2 directement parce que moi tu rate rien pareil et t'as vraiment The Office US à partir de la 2 ouais c'est clair c'est pour ça par contre The Office UK faut tout regarder c'est vachement bien bien sûr ça tu vois c'est encore un truc qu'il faut que je regarde pour le coup ah oui oui je suis très vendue sur les mots britanniques moi ouais ouais je comprends incroyable et on va terminer les brèves avec la petite bande annonce de la semaine alors il y en a eu d'autres évidemment mais celle qu'on a retenue c'est celle de Vice Versa 2 qui a été révélée dans une première bande annonce un teaser comme on dit l'idée c'était de nous montrer un petit peu quel était le concept de ce deuxième film Vice Versa et le concept c'est assez simple c'est que désormais il y a encore plus d'émotions dans la tête de cette petite fille dont le nom m'échappe mais a priori on va plus s'intéresser à l'adolescence de cette jeune femme et donc du coup la naissance c'est la découverte de nouvelles émotions à savoir alors elles n'ont pas été nommées mais dans le teaser il y a un petit moment où il passe plein d'émotions il y a ennui il y a embarras il y a des choses comme ça et je me dis il y a surtout anxiété il y a surtout anxiété et honnêtement moi je me dis qu'un film Vice Versa 2 qui évoque l'adolescence et qui se concentre sur ces émotions là j'ai très très envie de voir ça anxiété est joué par Maya Hawke de Stranger Things notamment dans le film et moi j'ai très envie de voir ça ça sort en juin 2024 et c'est un nouveau film Pixar que pour le coup j'ai envie de voir pareil ça faisait longtemps que je n'avais pas été hypé par une bande-annonce de Pixar donc là c'est cool ça a l'air très très sympa et pourtant je n'étais pas fan de Vice Versa 1 mais là ils ont peut-être un concept avec l'adolescence ça peut aller encore plus loin beaucoup de choses à faire je pense t'as bien aimé toi ou pas Noémie le premier viseur ça ? non j'aime très peu les trucs pour enfants j'avoue que Pixar et Disney en règle générale ça a beaucoup de mal à passer chez moi j'ai passé un moment ok devant mais je ne l'ai pas revu depuis que je suis allée le voir quoi ouais voilà t'as même pas pleuré c'est pas pour toi c'est pas pour toi j'rigole les trucs pour enfants ça me fait cringe mais d'une force où je ne peux pas honnêtement je suis comme ça dans le siège je suis allé en ronde vraiment ok c'est tout pour les brèves de cette semaine Adrien je vais te proposer de passer à ton point box office si tu veux yes je vais essayer d'aller assez vite parce qu'il y a quand même pas mal de films on va commencer par The Marvels qui fait un démarrage extrêmement décevant aux Etats-Unis à tel point qu'en fait c'est le pire démarrage pour un film du MCU du Marvel Cinematic Universe il a fait 47 millions de dollars de recettes en Amérique du Nord pour son premier week-end pour le comparer à un autre film du MCU l'incroyable Hulk avec Edward Norton avait fait 55 millions de dollars donc voilà c'est pour montrer à quel point le film ne performe pas du tout l'incroyable Hulk c'est un des pires échecs du MCU exactement voilà c'était un autre pire flop maintenant ça y est c'est deux Marvels en tout cas pour le démarrage au total monde on est à 110 millions de dollars ce qui est quand même bien bien en deçà des 600 millions de dollars nécessaires pour que le film soit rentable parce que évidemment ça coûte très très cher de faire un Marvel et notamment un deux Marvels comme ça donc le film ne rentrera pas dans ses frais en tout cas ça sera peut-être très difficilement ça paraît très compliqué et en France il a fait 49 000 entrées pour son premier jour alors que Captain Marvel le précédent avait fait lui 212 000 entrées pour son premier jour on est très très loin des chiffres pré-Covid et en tout cas de Captain Marvel numéro 1 je continue avec Five Nights at Freddy's le film d'horreur qui lui surpasse 2 Marvels et l'abbé Pierre parce qu'il est quand même au cinéma il y a d'autres films 2 salles, 2 ambiances 2 salles, 2 ambiances qui fait un bon démarrage en France avec 62 000 spectateurs pour son premier mercredi ce qui lui ramène en fait à 183 000 entrées en comptant les avant-premières donc c'est quand même pas mal du tout pour un film en français alors que les vacances scolaires sont terminées c'est plutôt ok force à vous qui reprenez le travail bien sûr oui je soutiens le garçon et l'héron de Miyazaki le dernier Ghibli qui lui en fait continue aussi de performer au box-office français avec plus de 700 000 spectateurs en une semaine donc c'est un gros gros succès on sent que le bouche à oreille fonctionne très très bien à voir sur la durée parce que le film quand même au niveau de la critique est un peu mitigé voilà c'est pas forcément un film pour enfants donc c'est pas c'est peut-être un peu compliqué de l'emmener d'emmener voir ses enfants sur ce film là 3 jours max de Tarek Boudali qui a déjà fait 1,4 million de spectateurs au total avec 539 000 la semaine dernière donc pareil semaine après semaine il continue de performer c'est assez fou et je termine et je sais que tu seras content Thomas c'est mon petit bonbon de chaque semaine je sais pourquoi parce que c'est les chiffres de la patrouille mais surtout le slogan quel est le slogan de la patrouille des super pouvoirs de ouf exactement merci et donc la patrouille c'est un petit coeur ce slogan et leur super pouvoir de ouf ont profité des vacances scolaires pour réunir 400 000 spectateurs la semaine dernière ce qui amène à un total de 2,1 millions d'entrées en seulement un mois donc le film pour enfants cartonne il est devant les trolls 3 etc et est-ce qu'il va arriver dans le top 10 de l'année je suis pas sûr en France il doit taquiner le top 10 je pense quand même mais à voir à voir quand même waouh 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 je sais waouh enfin waouh je me demandais si cette semaine c'était la fin des super pouvoirs de ouf dans le point box office d'Adrien ce n'est pas encore ce jour peut-être la semaine prochaine il faudra que vous reveniez la semaine prochaine merci pour ton point box office Adrien écoutez je vous propose qu'on entre dans le gros sujet de la semaine le gros sujet de la semaine quel est-il nos films de science-fiction préférés on a décidé de chacun faire un top 5 dans notre coin et il se trouve qu'on a tous choisi 5 films différents donc c'est parfait ça vous fera un petit top 15 des films qu'il faut absolument avoir vu dans votre vie alors ce que je vous propose c'est que on ait le top 5 de Noemi ensuite je ferai le mien et ensuite ce sera Adrien évidemment si vous avez envie de réagir sur ce que dit l'une ou l'autre des personnes évidemment allez-y l'idée c'est que on passe un petit moment pour dire pourquoi est-ce qu'on adore ces films-là pourquoi est-ce qu'on vous les conseille parce que bon je pense qu'il y a un certain nombre qu'on a choisi que les gens connaissent mais voilà quel est notre rapport avec ces films-là pour évidemment avoir un petit top 15 éclectique sur ces films-là promis je ne cite pas la patte patrouille c'est voilà je suis désolé oh bah je vais être déçu Noemi quel est le premier film que tu as choisi il s'affiche évidemment dans le stream sur twitch.tv slash p0pnws tous les lundis à 20h30 le premier film que tu as choisi c'est Star Wars épisode 5 l'Empire contre-attaque tout à fait tout à fait alors pour être honnête avec vous moi ce côté de top 7 ce n'est pas forcément les 5 films qu'il faut avoir vu c'est les 5 films qui m'ont façonné en tant que qu'adoratrice de la science-fiction parce que enfin oui je considère qu'il faut les avoir vu de côté j'aime pas trop de ces côtés genre il faut avoir vu mais aussi genre c'est pour moi ce qui est important en fait dans ma vision de voir de voir la science-fiction après toi c'est à voir 5 donc c'est pas je vois tout je sais en fait je vois tout je sais tout je suis je suis je suis un spoil de la saison 2 de Loki je suis je suis je suis je suis le je suis le three eyed raven de je suis bran alors mais oui Star Wars 5 en fait Star Wars moi c'est mon entrée dans la science-fiction on va dire ça tout simple c'est mon entrée dans la science-fiction j'avais 4 ans c'était en cassette à l'époque mes parents ils avaient les enfin mes parents avaient récupéré les cassettes chez le marchand de journaux et je me suis assise devant mon père il s'est dit oh tiens je vais montrer ça à ma gamine de 4 ans ça va être trop bien et maintenant il regrette fortement c'est un bon père justement c'est bien ouais et du coup j'ai fait une fixette totale dessus au point où je voulais être Darvador quand j'étais gamine c'est bien voilà j'avais des projets d'avenir donc voilà mais j'ai fait une fixette totale sur le truc et le 5 ils m'ont préféré parce que t'as je suis ton père t'as tout ça et que c'est vraiment là que tu t'apprends un peu plus tout ce qui se passe avec la force tout ça machin et c'est là que que Luke prend tout son envergure que tu vois vraiment l'empire que tu vois vraiment tout le truc et Star Wars j'ai tellement phasé dessus quand j'étais une gamine que voilà je vous ai montré tout à l'heure j'ai des cartons taille réelle de Darvador d'un Tom Trooper et du Mandalorian dans mon salon bon ça s'appelle Anakin je sais pas combien de trucs de Star Wars dans mon appart enfin voilà j'ai un problème avec Star Wars et c'est vraiment pour moi le film qui m'a façonné en tant que fan de SF et de fan de Space Opéra parce que bon d'un côté j'avais que ouais plus de 5 parce que parce que vraiment tu vois tout l'empire tu vois beaucoup plus d'Arvador dans le premier d'Arvador en fait c'est là que tu vois que le scénario est pas forcément été trop écrit tu dis ouais c'est un homme de main un peu stylé mais pas plus que ça dans le 5 il prend vraiment son ampleur de numéro 2 quoi ouais oui oui complètement oui c'est clair et puis moi je vois un grand mec habillé en noir un peu hémogothique si tu veux je me dis ah tiens ça j'aime bien ça je prends ça ça je prends ça mais du coup ouais c'est vraiment c'était vraiment mon éveil à la science fiction et au Space Opéra quoi donc ouais je considère que je comprends et tu vois c'est marrant parce que mon chasse s'appelle Anakin et quand je dis que mon chasse s'appelle Anakin pratiquement tout le monde peut me dire soit ah je connais les films soit ah désolé je les ai jamais vus mais tout le monde sait d'où ça vient et ça y'a quand même pas énormément de trucs de pop culture où vraiment tout le monde sait même ceux qui n'ont pas vu le film c'est vrai c'est vrai c'est un truc de ouf c'était un débat qu'on avait vu il n'y a pas si longtemps sur Avatar parce qu'Avatar est rentré dans la pop culture mais on sait que Star Wars est définitivement rentré dans la pop culture totalement totalement je suis pas sûr que tout le monde sache qui est Jake Sully non pour revenir sur ce sujet bah non oui mais honnêtement Star Wars épisode 5 c'est moi je pense qu'il est toujours tout en haut de mon top de la saga Star Wars pour toutes les raisons que t'as évoqué évidemment il y a tellement de scènes qui sont incroyables dans cet épisode c'est iconique ok est-ce qu'on peut faire chacun sa scène pref ouais ça peut être intéressant j'en ai une qui me vient en tête voilà vas-y c'est la bataille sur la planète de glace Hoth sur Hoth où franchement t'as les marcheurs quadripèdes et t'as les snowspeaders qui tournent autour et tu fais mais à quel moment ils ont trouvé ça et c'est incroyable et c'est fait en plus tu sais avec des maquettes tu vois et t'y crois toujours même en 2023 et tu te dis mais c'est incroyable qu'ils arrivent à faire quoi et ça c'est franchement une de mes scènes préférées du film totalement moi ce serait la scène de Han Solo qui répond à Leïa je t'aime je sais ce qui me fait mourir de l'air je trouve ben oui mais ça en fait c'est tellement le personnage de Solo c'est tellement parfait je trouve que c'est aussi le film de Solo oui c'est vrai dans Contre-Attaque beaucoup plus que Retour beaucoup plus que Un peu d'espoir et c'est le film d'un peu tout le monde aussi c'est ça qui est bien je trouve que chaque personnage réussit à avoir son espace son moment exactement son moment de bravoure et c'est assez fou quand même que l'ensemble se brille aussi bien et que tu ne puisses pas t'ennuyer et qu'il n'y ait pas un moment où tu dises là t'aurais pu couper là c'est un peu long il n'y a jamais il n'y a pas de gras tout est parfait tout est parfait t'as un moment préféré toi ou quoi Noémie ? ah bah moi c'est je suis ton père évidemment je suis désolée c'est basique mais je à chaque fois que je le vois j'ai les foins je suis là ce n'est pas possible quel jeu d'acteur de Marc-Amile ? ouais c'est un peu le plus compliqué mais bon bien sûr ok bah écoute Star Wars 5 évidemment que c'était dans dans un top ou dans un autre le suivant c'est Cloud Atlas ça je suis jaloux parce que j'aurais bien aimé le mettre dans le main tu t'es empêché de le mettre du coup quand t'as vu le top exactement faut qu'on ait tous un truc différent c'est vraiment moi vraiment un des films où j'ai été enfin je suis le plus déçu de la réception du public parce que personne ne le connait alors que bon c'est quand même Wachowski tu vois c'est quand même pas rien et je sais c'est trop compliqué on ne comprend rien non mais en fait il faut juste arrêter de scroller sur TikTok pendant que tu regardes des films parce que je le trouve tellement et puis moi je suis une grande fan du livre à la base de David Mitchell qui est un livre absolument fantastique et du coup il a travaillé aussi sur l'adaptation et ça se voit parce que c'est enfin tout est absolument pour le coup là à la fin pour le coup j'ai l'améli en français mais from womb to tomb we're bound to others je chiale à chaque fois je l'ai vu peut-être 15 fois dont 5 fois pour ma vidéo dessus et je chiale à chaque fois j'aime tellement ce film j'aime tellement les acteurs tout le monde est parfait la musique est fantastique la BO je l'ai eu dans les horaires pendant des mois après l'avoir vu la cartographie des nuages la symphonie elle est juste elle est juste folle puis du coup t'as vraiment tout le panel de ce que les watch aussi sont capables de faire donc t'as le côté très humoristique t'as le film lesbien t'as le côté très Matrix t'as tout en fait t'as tout ce qu'elles ont fait jusque là et tout ce qu'elles feront encore et c'est juste pour moi alors j'adore Matrix mais c'est pour moi le film de leur filmographie pour toi c'est au dessus de Matrix c'est au dessus de Matrix parce que ça dit tellement plus enfin c'est vraiment genre ça part de Matrix pour moi franchement on m'aurait dit elles ont écrit le bouquin avec les Wachiski j'aurais dit ouais avec Diane Michel j'aurais dit oui parce que c'est vraiment t'as énormément de choses qui viennent de je soupçonne qu'elles aient lu le bouquin avant d'écrire Matrix parce qu'il est sorti avant je soupçonne qu'elle l'ait lu parce que t'as vraiment toute la thématique sur la transition sur le genre sur la sexualité qui sont très intrigués dans ce bouquin et que tu retrouves dans Matrix mais qui sont encore plus explicités dans le bouquin parce que c'est beaucoup plus mis en avant parce que c'est fait pour et je soupçonne vraiment que ça vienne de ça le fait que enfin pour moi le fait qu'elles aient pris des acteurs que les mêmes acteurs reviennent change de genre enfin change de race pour certains pour moi c'est pas anodin et c'est pour moi aussi une Matrix pour ça parce qu'elles ont pris les thèmes qui leur sont chers qu'elles ont mis qu'elles ont envisées dans Matrix mais elles les ont encore plus étendues et franchement moi Claude Atlas c'est vraiment enfin c'est un des je le regarde moins une fois par an tellement je l'adore quoi je l'adore ce film aussi vraiment et comme tu dis il est sous pas sous-coté mais il est vraiment pas assez connu mais à la limite tant mieux j'aime bien ce genre de film c'est un peu culte classique tu vois d'un coup qui devient un culte après coup mais ça a été un four au cinéma quand il est sorti ça a pas marché mais de toute façon alors que Speed Racer c'est pareil c'est un four alors Speed Racer a énormément de choses à prouver il est génial ce film pour plein de raisons mais les Wachowski après Matrix se sont fait défoncer on sait pas trop pourquoi mais voilà je pense que Claude Atlas c'est un film trop en avance s'il sortait aujourd'hui avec toutes les thématiques qu'on aborde aujourd'hui avec toute la libération justement de sujets qu'on peut aborder et notamment la nouvelle génération qui est beaucoup plus libre là dessus parce que c'est un film qui a 11 ans maintenant je crois je pense que ça serait beaucoup plus pertinent de le sortir aujourd'hui il marcherait beaucoup mieux et il serait vraiment dans l'air du temps mais je pense qu'ils avaient 10 ans ou au contraire qu'on nous dirait qu'ils valent sur la Wachowski alors que c'est déjà écrit dans le bouquin et le bouquin est sorti je crois qu'il est sorti de la nuit ma naissance donc il est plutôt jeune enfin ça va mais il est plutôt jeune je pense que le public est plus prêt aujourd'hui qu'il y a 10 ans non à le voir alors honnêtement non parce que moi je suis une grande fan de Star Trek et quand on ose me dire que Discovery c'est Wach clairement t'as jamais vu t'as jamais vu TOS et t'as jamais vu TNG et tu devrais te taire mais non le public est beaucoup moins prêt avant enfin est beaucoup moins prêt avant qu'il l'était il y a 10 ans je pense qu'on en fait des caisses autour de certaines thématiques de la part de certaines populations disons et qu'en fait il y avait des choses qui passaient comme une lettre à la poste à d'autres moments et à d'autres décennies que maintenant d'un coup ça devient un procès culturel immédiat dès qu'il se passe quelque chose ouais mais tu vois c'est quand même un film où il y a Tom Hanks Hugh Grant etc donc c'est des gros stars qui sont tu vois quand même qui portent le film donc je pense pas qu'on lui ferait ce procès d'intention forcément à fond on lui ferait mais moi je suis sûr que si j'ai confiance en l'âme humaine arrêtez c'est moi croire que le monde va bien c'est ton côté optimiste ça brille oui je suis optimiste merde bon ok ok d'accord en tout cas pour revenir au film et juste au produit c'est un super film qui est déjà visuellement incroyable je trouve et derrière qui si t'es dedans ça te prend du début jusqu'à la fin tu peux pas lâcher tu l'as vu Thomas je sais pas si tu l'as vu non c'est un des seuls films de nos tops que je n'ai pas vu et je le regrette mais à l'époque je faisais partie des gens qui n'étaient pas allés le voir au cinéma parce qu'en fait c'était trop long et je me sentais pas d'aller voir un film de 3 heures au cinéma et ça c'est une des problématiques que ces films là peuvent avoir c'est que tout de suite quand on dit ça fait 3 heures tu dis ouais plus tard et donc du coup ce plus tard 11 ans plus tard je l'ai toujours pas vu du coup c'est un peu dommage surtout vu ce que vous êtes en train de vous dire donc je vais essayer de réparer cet affront le plus petit peu possible tu nous tiendras au courant ouais grave mais je suis sûr que je vais adorer ton troisième film que tu as choisi c'est 6ème sens oui alors ça c'est un bonbon d'enfance ça c'était mon film d'enfance de quand j'étais malade et que j'étais triste et que tout ça on se mettait à regarder ça avec mon papa et aujourd'hui je sais bien qu'il a ouais je me sentais j'adore les gens qui sont morts j'ai des problèmes ok voilà j'ai des problèmes mais c'était vraiment mon film bonbon de gamine et c'est resté et je sais aujourd'hui qu'il a plein de problèmes et en fait j'étais méga surprise honnêtement quand je fais mon top 10 pour le coup mes films de science-fiction préférés la plupart des commentaires c'était 6ème sens c'est trop de la merde j'étais là comment ça c'est de la merde 6ème sens pour moi il bénéficiait d'une bonne cote de popularité et en fait non apparemment donc du coup j'étais un peu surprise mais pour moi ça reste c'est un de mes premiers vrais films mindfuck en fait et c'est un des premiers un des premiers films vraiment tu peux le regarder un peu en boucle et tu découvres en fait à chaque fois plein de petits plein de petits trucs et puis voilà puis Bruce Willis c'est absolument iconique la musique est absolument iconique j'aime beaucoup la filmographie de Shyamalan pas tout mais j'aime beaucoup sa filmographie enfin voilà j'aime beaucoup 6ème sens c'est vraiment un des c'est peut-être plus de l'Aurban Fantasy j'en sais rien on va pas parler de on va pas parler de oui c'était un sous-genre mais c'était vraiment un des films qui m'a le plus marqué à l'époque quand je l'ai eu pour la première fois parce que en fait c'était vraiment la première fois que je voyais un truc comme ça c'était un phénomène à l'époque c'était assez ouf moi j'étais gamin mais je sais que tout le monde en parlait notamment mes parents les amis de mes parents c'était un truc de fou le seul problème que je reproche au film je le trouve très bien il tient super bien la route c'est que tu le vois une fois t'es sur le cul tu le revois une deuxième fois tu fais c'est génial et après la troisième fois tu fais bah ouais en fait je connais quoi t'es moins c'est dur de le revoir souvent tu vois ce que je veux dire qu'un incassable de chez Malan c'est plus facile incassable je trouve à des strates beaucoup plus plus profondes mais oui oui alors que Avatar c'est un 7ème premier film c'est un 7ème premier film tu disais quoi ? c'est un 7ème premier film non 6ème sens son deuxième ou son troisième non ? je pense que c'est son premier incassable c'est après mais oui 6ème sens c'est son premier je crois non il en a déjà il en a fait 2 sur 2 avant il en a fait 1 en Inde et il en a fait 1 donc c'était un gamin qui découvrait la sens de la mort quand son grand-père il meurt ok c'est son 3ème film donc c'est son 2ème ou 3ème film je sais plus l'ordre mais je sais que son premier c'est celui qu'il avait fait en Inde ce qui est introuvable aujourd'hui c'est son 3ème film en 98 il sort éveil à la vie et en 92 il sort praying with anger voilà voilà c'est ça praying with anger ok ça c'était son 3ème film évidemment 6ème sens 3ème donc voilà c'était aussi un de ces puis c'était la première fois qu'il se coltinait un truc comme ça puis des acteurs enfin diriger un gamin tu vois pour sortir ce qui fait sortir à ce pauvre gamin tu vois enfin il faut déjà le sortir aussi quel gamin Tony Collette aussi Tony Collette qui est super c'est comme ça qu'il est complètement entré dans sa légende en fait chez Amelan toute sa filmo quelque part découle de ça c'est ouf ce qui a joué contre lui aussi à un moment exactement ah bah oui parce que du coup c'était le maître du twist alors que c'était pas forcément sa photographie c'est pas forcément ce qu'il voulait faire tout à fait arrive signe arrive tout ça et là tu commences à dire ah mais c'est pas forcément ça en fait qui veut faire tout le temps ouais c'est ça ton 4ème film là on en a un petit peu parlé tout à l'heure c'est quoi roulement de tambour oui c'est Matrix oui c'est Matrix oui c'est Matrix évidemment c'est Matrix ce qui est une deuxième fois dans ton top incroyable film incroyable film et puis enfin il a éveillé tellement de trucs chez les geeks du monde entier ce film là puis tous les sous-textes ils sont absolument ils sont absolument fascinants quoi enfin je veux dire c'est un des premiers vrais films hollywoodiens à avoir des bastons mais qui sont bien chorégraphiés tu sais un peu au film coréen et tout enfin c'est la musique la musique moi je l'ai sur Spotify la musique tu vois je l'écoute le matin pour aller au boulot en me disant allez vas-y c'est bon il faut y aller avec ton grand manteau de cuir exactement alors qu'il pleut mais sans rire c'est exactement ça tout le monde tourne là à clapet hop allez aussi mais tu vois c'est tellement c'est tellement iconique et c'est tellement enfin il a amené tellement de choses ce qui est marrant aujourd'hui c'est les mecs tu sais les gros incels à l'Android Tate qui utilisent le principe de la red pill alors que la red pill c'était pour pour la testostérone tu vois et du coup c'est vraiment ultra drôle de voir comment comment le truc est tellement entré dans la pop culture que maintenant il est complètement inversé c'est assez c'est assez c'est assez ouf mais oui c'est un film qui parle de enfin les layers et pour l'info j'adore le 2 le 3 le 4 aussi je suis une femme toute la saga les animatrix c'est ça tout ce qui était autour mais je suis très grande fan de ce qui est fait dedans et en plus pour une gamine queer tu vois c'est encore plus bonbon quoi tu vois ça t'es là enfin parle de moi enfin vraiment il y a tellement de layers dans ce film c'est ouf c'est ça comme tu dis il y a tellement de couches c'est assez fou qu'ils a ramené autant de gens et que ça fonctionne c'est ça qui me fascine toujours c'est ça Hugo Weaving parlons d'Hugo Weaving le casting il est fou monsieur Anderson pourquoi ? mais même la bataille enfin la bataille c'est pas une bataille le fight western dans le métro tiens encore mais tellement bien la route mais ça me fascine en fait qu'ils a réussi à faire ça en 99 c'est ouf et c'est un film pareil que tu peux voir mille fois etc le 4 par contre t'as parlé du 4 le 4 un peu plus compliqué pour moi je vois ce qu'elle a voulu faire pour elle 4 mais alors c'est ça c'est très clivant le 4 c'est soit ta mort soit tu détestes moi je suis restée collée à mon siège tout le long et j'étais dedans quoi ah ouais autant que Anakin actuellement quoi Anakin qui est le chat de Noémie qui passe à l'écran pour ceux qui nous écoutent en podcast ouais le cas on va pas rester sur le 4 mais ça mais je peux comprendre en quoi il est clivant je peux comprendre en quoi il est clivant très clivant ouais j'adore ma tête ça serait pas ouf et on va passer à ton cinquième film c'est rigolo parce que tous les deux vous avez choisi un film d'horreur dans vos top si il n'est pas mon cas ton cinquième film c'est Alien le huitième passager et quel excellent film qu'Alien le huitième passager quel excellent film oh la la oui 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 c'est en fait le film qui m'a le plus foutu de la trouille de ma vie ou encore une fois merci papa mon père a eu beaucoup de poids à quel âge ? c'est à voir ses 4 ans j'avais 8 ans ok et il s'est dit elle est très mature pour son âge ça va passer c'est bien et ben non j'ai eu la trouille dans un ascenseur pendant genre bien 10 ans aïe 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 donc merci papa voilà et puis avec le recul je me dis que ma détectation de la maternité vient peut-être de ça aussi éventuellement peut-être parce que c'est vraiment c'est vraiment un de mes cauchemars encore aujourd'hui tu vois je vais avoir 28 ans donc ça va faire 20 ans et j'ai toujours ce cauchemar du truc qui me sort du ventre tu vois c'est toujours là c'est toujours ça donc ce film m'a marqué mais quel film et pourtant je ne peux pas voir Ridley Scott c'est alors il a fait Blade Runner il a fait ça le reste de sa filmographie je ne la supporte pas je trouve que ce qu'il a fait c'est de la merde en règle générale mais alors Alien Alien je ne sais pas ce qu'il me fait ce film mais il est il parle vraiment un truc tu vois en plus que c'est fait de briquet de broc tu vois genre tu vois que le vaisseau c'est littéralement genre le bout de carton qu'ils ont trouvé au bout du tournage tu vois je trouve ça ouf les acteurs sont totalement dingues je pense encore une fois qu'Hélène Ripley elle a réveillé beaucoup de sexualité en tout cas elle a réveillé la mienne il y a tout dans ce film puis c'est un truc qu'on ne voit plus aujourd'hui dans les films que ce soit purement science-fiction ou horreur tu sais le côté genre tu sais slimy tu sais ça ça bave et tout tu as plus ça genre à la The Thing tu vois au tout début de Star Trek tu as plus ce côté vraiment crade mais pas crap gore mais crade genre tu sais tu sens que c'est lourd c'est poisseux c'est vraiment ce côté ambiance là que tu as plus je ne parle vraiment comme une vieille conne mais que tu as plus aujourd'hui dans les films de jeunes c'est presque trop clean mais tu as vraiment la tendance où tu sais tu sens que c'est étriqué tu sens que les couloirs ils sont autour de toi et tout et c'est ultra marrant c'est un truc de mise en scène que Rick Lescott il est ouf mais tu parlais du vaisseau le Nostromo et le Nostromo alors ok il fait de briquet de broc mais il s'est aussi vachement aidé de Geiger pour le design du monstre mais le truc c'est qu'il a joué sur cette peur d'un truc qui n'est jamais physiquement présent on ne voit jamais l'alien je ne sais pas pour ceux qui ne l'ont pas vu mais bon quelque part c'est un peu les dents de la mer mais en science fiction exactement c'est les dents de la mer dans l'espace dans un vaisseau il a pris en fait tout ce qui fait le sel de ce genre de film et en plus il a rajouté un trip sel dans de la mer oui sel de mer à table et en plus de ça il a rajouté un truc complètement claustrophobe en fait qui est totalement éludé ensuite dans Prometheus etc même dans Lienz de Cameroun oui oui complètement mais après la licence devient autre chose mais Aliens il était bon et pas Prometheus quoi Aliens quel film Aliens je l'aurais bien mis mais t'avais dit t'avais dit Aliens donc j'avais pas rajouté un autre Aliens Aliens il est quand même fou Aliens il est vraiment excellent ne parlons pas de Prometheus s'il vous plaît nous dit filou dans le chat très bien alors Prometheus à l'époque je le défendais je le défend peut-être un peu moins mais j'aime bien sur certains aspects Prometheus il y a ce côté le design du special jockey de trucs comme ça des mecs avant et tout franchement il y a des trucs cool le design de la planète est pas mal je suis pas un grand fan de tout ça j'avoue moi je m'arrête pour Alien je m'arrête un petit peu au 2 en fait le 3 j'ai du mal le 4 c'est compliqué et puis après le 3 le 3 c'est Fincher qui le renie maintenant et ça a pas été son vrai film et tout donc c'est compliqué ok bah écoute superbe top 5 Noemi si jamais vous voulez aller plus loin c'est un top 10 c'est ça sur ta chaîne tout à fait c'était pour les 2 ans de la chaîne j'avais fait mon top 10 enfin voilà mes 10 films préférés sachant que mon vrai film préféré de toute ma vie n'est pas un film de SF parce que je suis une putain de fraude mais c'est que tu as le droit c'est Bienvenue chez HD c'est ça ? exactement non c'est les tuches les tuches rois j'adore les frites écoute je vous propose attends mais c'est lequel attends mais je suis curieux c'est lequel c'est les jeux suspect oh oui bien 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 sûr voilà j'aime les films à twist Kaiser Sosé je comprends pourquoi tu aimes Chia mais du coup le surnom de mon père dans mon téléphone c'est Kaiser Sosé d'ailleurs il boite excellent excellent mais écoute je vous propose de passer à mon top et essayer de faire un petit peu rapide en même temps j'ai choisi des trucs c'est pour les souvenirs parce que c'est évident j'ai pas du tout eu le temps de les re-regarder pour l'émission même si j'aurais beaucoup aimé et le premier que je vous ai choisi c'est La Route alors La Route évidemment vous allez me dire mais attendez c'est quoi l'élément de science-fiction bah c'est dans la science-fiction il y a plein de sous-genres et La Route bah c'est évidemment le post-apocalyptique et La Route qui est évidemment adapté du roman du même nom de Cormac McCarthy qui est alors je vous recommande évidemment la vidéo de Noemi sur le sujet puisqu'elle met en lumière les similarités entre les deux oeuvres La Route que j'ai lu et ensuite j'ai vu le film et porté évidemment par Viggo Mortensen et un gamin qui s'appelle Cody Smith McPhee qui n'est plus gamin depuis mais en tout cas et heureusement d'ailleurs le film est sorti en 2009 et moi m'a mis une baffe incroyable sur le scénario sur la performance des acteurs sur à quel point on peut te créer une ambiance avec si peu de choses à l'écran et moi c'est ça qui m'avait vraiment terrassé en fait devant ce film alors que pourtant c'était une séance horrible avec j'étais tout seul dans la salle de cinéma et il y avait un couple pas très très loin de moi qui était complètement venu voir le film pour se rouler des pelles en fait et donc autant te dire très bon choix de film autant te dire que moi j'étais là je me disais mais que se passe-t-il à côté de moi alors qu'à l'écran il y a complètement du cannibalisme il y a complètement un enfant qui perd son père j'étais là en mode mais qu'est-ce que vous faites en fait rentrez chez vous et j'étais là en mode bon bah écoutez si vous voulez mais bref tout ça pour dire que moi ce film je le revois de temps en temps parce que j'ai le DVD et autant le bouquin c'est incroyable mais le film c'est d'une ambiance c'est c'est d'une c'est tellement froid en fait et tellement accablant et que alors évidemment il faut pas regarder ça quand vous vous sentez pas bien mais honnêtement non 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 c'est génial ouais c'est c'est un de mes films préférés ever alors j'aime beaucoup ce film je l'ai vu c'est marrant je l'ai vu qu'une fois au ciné pourtant c'est le genre de film que normalement je dois revoir plusieurs fois parce que j'aime beaucoup ce genre mais j'ai préféré le bouquin j'ai vraiment préféré le bouquin parce que c'est toujours plus facile en fait de s'imaginer des trucs terribles et horribles dans un bouquin d'autant que le bouquin est encore plus terrible le bouquin est très énervé et dans mes souvenirs ils l'appellent bien papa et fils en fait ils ont pas de prénom ils ont pas de prénom ce qui est encore plus facile pour plaquer des choses et il y a des choses qu'il n'y a pas dans le film qui sont bien plus gores dans le bouquin dans mes souvenirs dans mes souvenirs dans les trucs comme ça pareil ne lisez pas le bouquin si vous ne vous sentez pas bien c'est un conseil d'amis le bouquin est dur le bouquin il est vraiment hardcore si vous avez des enfants jeunes aussi des bébés ne lisez pas le bouquin vous allez devenir un hélicoptère parent ça va être horrible c'est un bouquin qui est très facile à lire en anglais d'ailleurs puisque le vocabulaire est très très lapidaire et très oui oui et c'est très simple c'est si jamais et pour rappel c'est l'auteur de No Country for All Men quand même McCarthy qui a été adapté par les frères Cohen donc c'est rigolo de passer devant deux types comme ça c'est la preuve que le mec est très fort exactement c'est ça et c'est le seul pré-Pulitzer en science-fiction c'est vrai je savais bien ouais belle anecdote et à la fois c'est un peu dommage quand même parce que ouais parce qu'on avait il y avait quoi faire quand même quand on regarde la bibliothèque derrière toi on se dit qu'il y a certainement quoi faire large ouais il y a un autre film dans mon top c'est Bienvenue Agataca un film qui est sorti en 1997 un film d'Andrew Nicole que j'aime énormément il me semble pas que ce soit adapté de quoi que ce soit Bienvenue Agataca mais je peux peut-être me tromper en tout cas Bienvenue Agataca le pitch c'est que alors là pour le coup c'est pas du post-apocalyptique mais c'est de la dystopie l'idée c'est que c'est dans un monde où maintenant on peut gérer en fait la vie de ces enfants dès la conception et grosso modo on gère tout de A à Z sur l'ADN des futurs humains et on sait exactement que les enfants qui sont créés in vitro vont avoir une vie parfaite un potentiel ADN parfait et que toute leur vie sera incroyable et que c'est eux qu'on va envoyer dans l'espace et évidemment tous ceux qui sont créés de manière naturelle eux c'est les imparfaits et évidemment on s'occupe pas d'eux donc voilà c'est le côté évidemment cast et ce qui est hyper intéressant avec Bienvenue Agataca c'est que il y a un des personnages qui est justement parfait mais qui souffre de handicap puisqu'il a eu un grave accident de voiture et il échange sa place avec quelqu'un qui est imparfait justement et c'est l'histoire de cette supercherie c'est presque un film de braquage en fait Bienvenue Agataca où l'idée c'est de faire en sorte de jouer au chat et à la souris avec cette institution et est-ce qu'il va réussir à vivre son rêve ou pas et vivre la vie de quelqu'un d'autre alors qu'il devrait pas être là suivant ses institutions c'est un film que j'aime beaucoup et que je revois à la télé avec grand plaisir Malheureusement je l'ai jamais vu et tu as bien tort c'est vraiment très honnêtement je le cite mais toutes les deux vidéos et j'ai jamais fait une vidéo dessus mais je le cite tout le temps mais par contre alors c'est pas une adaptation directe mais il a été fortement influencé par les travaux de Clark quand même d'accord enfin c'est il y a des enfin alors c'est c'est pas lui qui a inventé le bébé Prouvat si tu veux mais il y a vraiment des choses qui viennent de Charles Hens notamment qui viennent de ça mais bon voilà c'est très influencé par des travaux qui ont été faits avant lui mais c'est pas de l'influence directe il n'y a pas de livre Gattaca et il y a un truc qui est très cool aussi c'est tout ce qui est à la caméra c'est le travail sur les designs des décors le côté très très aseptisé de cette société là et de comment est-ce qu'on gère un petit peu tout ça et que tout le monde est tiré à quatre épingles et que dès qu'il y a un truc qui change et que en fait tu peux être mis en danger par le fait qu'on retrouve un cil de toi un cheveu ou quelque chose et ça c'est passionnant donc j'aime beaucoup Bienvenue à Gattaca pour toutes ces raisons là côté dystopie troisième film que je vous ai sélectionné tu l'as mentionné tout à l'heure Noemi c'est Blade Runner évidemment c'est le haut du panier de la filmographie de Ridley Scott je pense qu'on est tous d'accord là-dessus pour le dire le film est sorti en 1982 Ridley Scott qui était complètement sur une suite incroyable parce que c'est juste après je crois ou juste avant Alien et là on n'est plus dans la dystopie on n'est plus dans le post-apocalyptique on est dans le cyberpunk et donc le cyberpunk bon bah c'est un petit peu tout ce qu'on voit maintenant avec le jeu vidéo cyberpunk 2077 bien sûr ce qu'on a vu avec Altered Carbon etc et c'est un monde en fait où il y a les réplicants à savoir du coup les robots les androïdes qui sont indissociables en fait enfin c'est impossible de savoir si tu es un réplicant ou un humain et on suit le personnage de Rick Descartes qui est évidemment merveilleusement interprété par Harrison Ford et est-ce qu'on se pose la question est-ce qu'il en est un ou est-ce qu'il n'en est pas un et son rôle lui c'est de traquer les réplicants exactement et donc évidemment c'est quelqu'un qui traque les réplicants et on se pose la question s'il n'en est pas un lui-même quoi et moi j'aime beaucoup il y a vraiment une ambiance qui est très pluvieuse qui est alors qui est pas poisseuse mais qui est très noire et j'aime beaucoup ce côté là en fait avec le cyberpunk qui donc évidemment c'est très néant mais à la fois tu sens que c'est très sombre quand même et que c'est c'est une société qui a vraiment des soucis et et tu te dis c'est un futur potentiellement auquel on est promis tu vois et tu te dis il y a vraiment beaucoup d'idées sur pareil la mise en scène et puis j'adore les films de science-fiction de cette époque là parce que tout est fait dans la caméra c'est à dire que quand c'est pas des maquettes c'est des décors qui sont créés tout est tout est vraiment bien pensé quoi les musiques de Vangelis j'en ai pas parlé mais voilà la scène sous la pluie évidemment avec Rutger Hauer tu fais mais bon c'est classique c'est un classique absolu quoi des larmes dans la pluie voilà Blade Runner j'ai vraiment ça pour le coup c'est librement adapté de enfin librement inspiré des androïdes rêvent-ils de moutons électriques de Philippe Cadic donc j'espère qu'on aura une vraie adaptation un jour parce qu'elle le mérite c'est pas que j'aime pas Blade Runner mais c'est pas pareil ils avaient pas fait une adaptation série vous avez dans l'idée d'en série il y a quelque temps ça c'était jamais parce que le film a une telle aura que dans tous les cas ça aurait enfin les gens l'auraient comparé au film mais pas au livre évidemment ce qui a été le cas avec Villeneuve ce qui est malheureux parce que vraiment le livre il y a tellement de choses à dire mais qui n'ont pas tout le truc de lire autour de la religion du mesmérisme mais tout t'as tellement de trucs à dire et ils ont enfin ouais voilà mais ils ont gardé le côté les femmes détestent que les femmes sont des salopes dans le film donc c'est cool finalement c'est nice c'est cool s'ils veulent garder un truc avec la planète c'était ça une œuvre de son temps quelque part mais bon c'est Darry Dana qui joue une réplicante je crois qui est bien je suis pas bien mais non non mais je t'en rejoins aussi mais en même temps c'est impossible de critiquer Blade Runner enfin c'est pas si tu peux un chef d'œuvre alors si on peut critiquer les fins on peut tout critiquer la directeur Scott parce qu'il y a eu mille fins de Blade Runner donc moi ce qui me gêne un peu avec Blade Runner c'est un peu ça c'est à dire que en fait c'est quoi c'est quoi le cut définitif de Blade Runner elle y est celle de Scott il l'a filé dans le Blu-ray il y a 5 fins elle est dans le stevebook oui je l'ai là je l'ai là et ça pour le coup tu vois je sais pas si j'ai vu le montage définitif de Blade Runner pour le coup est-ce que t'as vu quand ils partent en voiture est-ce que t'as vu quand ils sont dans l'ascenseur enfin tu vois c'est jamais la même fin je me souviens plus je me souviens plus voilà pour Blade Runner et je vais enchaîner avec le quatrième alors ça c'est un film qui est extrêmement cher à mon cœur c'est Jurassic Park sorti en 1993 c'est réalisé évidemment par Steven Spielberg et bon écoutez qu'est-ce que je peux dire sur Jurassic Park qui n'est pas déjà été dit mais là c'est vraiment le concept c'est évidemment on a réussi à cloner des dinosaures à partir de l'ADN qu'on a retrouvé dans l'ambre et on les a on leur a rendu la vie en fait et on les a mis dans un gigantesque parc d'attractions qui doit recueillir du public mais avant ça un certain nombre de scientifiques viennent étudier le parc et donner leur avis ou pas puisque le parc évidemment est sujet à de nombreux dysfonctionnements et ça devient un petit peu un thriller en fait c'est adapté qui aurait pu prédire voilà c'est adapté d'un bouquin de Michael Crichton à qui l'on doit notamment Monde Ouest à savoir Westworld c'est lui qui avait réalisé le film et Jurassic Park bon bah c'est tout mon amour pour les dinosaures je sais pas à quel âge je l'ai vu ce film mais je subodore que c'était pas très très loin très jeune c'était sans doute très jeune puisque voilà tout ce qui était avec des dinosaures c'était chez moi c'était dans ma chambre donc voilà c'est grâce à Jurassic Park un film qui se tient toujours aussi bien 30 ans plus tard parce que quand tu regardes les effets spéciaux les effets pratiques tu te dis mais comment est-ce qu'ils ont réussi à faire ça en 93 et qu'aujourd'hui en 2023 on va voir des films Marvel et c'est dégueulasse donc bon parce qu'ils avaient du temps et de la passion peut-être je sais pas c'est un film absolument dingue et avec une bande originale signée John Williams qui est absolument incroyable et il y a des couches aussi intéressantes il y a des détails que j'ai mis des années avant de voir le fait que par exemple Grant au fur et à mesure en fait plus il s'allie plus son ses habits deviennent rose donc un peu plus féminin et elle plus elle avance dans l'histoire je sais plus comment elle s'appelle c'est merde Elisa Taylor elle devient plus bleue je crois enfin voilà ils échangent leurs habits il y a une inversion un peu des rôles aussi il y a une inversion des genres et des rôles et je trouve ça super intelligent et c'est très malin c'est visuel et tout enfin c'est cool lui qui ne veut pas avoir d'enfant etc c'est très très malin c'était dans Crost je pense que j'avais vu il y a moyen ouais je sais plus où j'avais vu ce cas ouais bah quand même de bâche le plus science aussi il est très fort on embrasse très très fort évidemment si un jour il veut passer dans l'émission un jour peut-être mais tout ça pour dire que voilà Jurassic Park alors évidemment j'aime moins j'aime moins certaines suites notamment Jurassic World j'aime toujours bien le monde perdu Jurassic Park 3 c'est compliqué mais voilà tout ça pour dire que Jurassic Park Jurassic Park pour moi c'est le film chocolat chaud ouais complètement sous-plète chocolat chaud film du dimanche et puis tu sais quand ça va pas tu te dis je vais me faire Jurassic Park et c'est iranieux bah c'est sûr que tu préfères regarder ça que The Road quand ça va pas ouais clairement quitte à faire quitte à faire à choisir bon exactement d'ailleurs comme ce cinquième film que je vais vous proposer sur mon top 5 qui est absolument déprimant au possible c'est Les Fils de l'Homme qui est sorti en 2006 réalisé par Alfonso Poirot sinon on va bien sinon tout va bien mais vous voyez voilà donc là pour le coup on est sur du post-apo on est bon c'est pas du dystopique pour le coup enfin si c'est du dystopique aussi si c'est dystopique pas du post-apo excusez moi excusez moi il faut pas que je fasse trop de bêtises mais à la boulette à la boulette mais alors Les Fils de l'Homme alors on s'en parlait hors antenne tout à l'heure qui est adapté d'un roman et a priori un roman assez problématique tu nous en parlais Noémie ouais bon ouais 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 il est particulier le livre on va dire il y a l'idée de base mais voilà pour ceux qui savent pas ce qui se passe dedans effectivement les gens sont stériles mais l'autrice en fait c'est une grosse fondamentaliste ultra catho ultra droite qui dit du coup si on est stérile c'est parce que en gros Dieu nous punit quoi t'as pas les couches de réflexion qu'offre le film chose évidemment qui est très éludée dans le film puisque moi je l'ai pas ressenti du tout quand je l'ai vu non c'est pas du tout c'est pas du tout et donc évidemment tout ça ça va amener beaucoup de tension puisque de mémoire dans le film il y a un enfant qui naît et ou qui va naître qui va naître voilà et ça c'est c'est évidemment bah comment on fait quoi est-ce qu'il faut le cacher est-ce qu'il faut l'emmener à un endroit où personne va le trouver qu'est-ce qu'on va faire de la mer voilà des choses comme ça c'est des problématiques évidemment qui sont très personnelles familiales et qui sont très très touchantes et moi je me souviendrai toujours de ce plan séquence dans la voiture qui est absolument incroyable et c'est le grand Alfonso Cuaron de cette époque là et moi ça m'avait mais complètement retourné le cerveau et c'est un film que j'aime beaucoup alors évidemment c'est pas un film qu'il faut regarder quand on va pas très bien mais c'est visiblement c'est le genre de film que j'aime bien pour SF après en grande majorité la SF c'est pas un truc que tu regardes ou que tu lis quand tu vas bien c'est plutôt le genre de truc non non ça va pas non mais en règle générale c'est plutôt un truc c'est la prolepse c'est de se porter vers le futur mais en réfléchissant sur le présent donc forcément il y a énormément de problématiques qui font partie du présent qui sont traitées dans la science-fiction et qui sont très très bien traitées mais évidemment qui sont assez sombres dans les fils de l'homme il y a surtout la crise migratoire qui à l'époque n'était pas du tout sur les radars très très peu on n'en parlait pas dans les médias comme on en parle aujourd'hui c'était pas un sujet d'actu et il avait déjà anticipé tout ça en tout cas dans le bouquin j'imagine qu'elle en parle aussi mais le film mettait ça en avant et bien d'autres sujets pas très très glorieux et pas très cool qui nous arrivent aussi aujourd'hui voilà comme on l'a dit c'est pas très jouissant mais ça donne aussi une vision de ce qu'on peut devenir de ce qu'on peut voir ça avertit exactement et c'est la fin de mon top 5 on va enchaîner avec le tien parce qu'il commence à se faire tard mais on tient un coup on tient un coup on est là alors le premier film que tu nous as sélectionné Adrien c'est The Thing oui The Carpenter The John Carpenter The Thing film d'horreur incroyable film incroyable que je revois assez régulièrement évidemment résumer The Thing alors The Thing c'est l'histoire d'une forme extraterrestre qui tombe en Alaska à côté d'une j'essaie de pas trop se plaire à côté d'une d'une station scientifique et cette forme extraterrestre a le pouvoir de se métamorphoser de prendre l'apparence des humains qu'elle touche on imagine qu'elle touche on ne le sait jamais vraiment dans le film en fait comment elle prend possession d'une personne et donc elle prend ses traits elle devient la personne et puis aussi elle peut faire exactement la même chose elle peut parler elle peut réfléchir elle peut penser etc donc en fait c'est vraiment un jeu de cache-cache c'est un jeu du chat et la souris de savoir qui est la chose parce que la chose en fait quand elle prend possession d'une personne la tue donc voilà on retrouve en général les carcasses des gens qui ont été tués et au fur et à mesure elle va contaminer de plus en plus les personnes et les scientifiques de la station jusqu'à ce qu'il en reste de moins en moins c'est un film assez incroyable parce que c'est un film de paranoïa c'est je pense le plus grand film sur la paranoïa qui a été fait il y en a d'autres aussi genre l'échelle de Jacob etc mais vraiment The Thing c'est un film sur qui ment qui dit la vérité qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce que je vois comment justement Carpenter arrive à te retourner le cerveau en te faisant croire que peut-être que le héros en fait est devenu la chose et en fait t'es le méchant c'est assez fou c'est assez grandiose au niveau de la mise en scène de la zik aussi c'est incroyable Carpenter aussi à la musique parce que Carpenter fait beaucoup quasiment tous ses films en fait il a composé les musiques de ses films et il y a une ambiance tout à l'heure on parlait de ce côté un peu poisseux de ce côté voilà palpable et vraiment The Thing tu sens toute la tension rien qu'avec la musique rien qu'avec ce côté la caméra qui va doucement faire un travelling dans un couloir on voit une ombre passer c'est qui cette ombre c'est quoi est-ce que c'est la chose on sait pas il y a un chien qui passe du chenil mais on sait que dans le chenil il se passe des trucs chelous ah j'ai pas voilà c'est toujours ça en fait The Thing c'est toujours une tension permanente il y a des scènes d'anthologie la scène du test sanguin avec le lance-flamme et il est folle qui est dans le bouquin qui est dans le bouquin ok parce que j'ai jamais vu le bouquin ok alors ça c'est du génie pour moi c'est vraiment une tension incroyable c'est le climax fou du film pour moi et à ce moment là tu dis ok on fait face à un chef d'oeuvre qui a été un four à sa sortie The Thing malheureusement qui est devenu un classique après mais qui a vraiment pas été pas été justement aimé à sa sortie mais pour moi ça reste un un incroyable film de science-fiction qui a eu droit à un remake pour sesquels avec Marie-Elisabeth Winstead de mémoire avec Marie-Elisabeth Winstead exactement qui était ok qui était pas mauvais qui était ok qui revenait sur l'origine de c'était pas bien nécessaire c'était pas nécessaire évidemment mais ça se regardait voilà il trouvait des astuces non Noemi n'est pas d'accord le film trouvait des astuces quand même de scénario voilà mais bon en tout cas The Thing on vous le conseille c'est quand même un film assez incroyable qui est dans mon top 5 et que je revois avec grand plaisir sorti en 82 soit la même année que Blade Runner on mangeait bien à l'époque quand même c'était pas mal on pouvait aller voir ça au cinéma la même année c'est cool donc voilà pour The Thing ok très cool moi j'aime beaucoup The Thing aussi ton deuxième film c'est Retour vers le futur mon deuxième film je pense que personne connait Retour vers le futur alors je sais pas si vous avez déjà vu ce petit film un petit peu indépendant je n'ai jamais entendu pas je ne l'ai même c'est très niche c'est très niche désolé de sortir des classiques mais c'est important à un moment il faut poser les bases aussi c'est à dire que c'est un top 5 donc matériellement il n'y a pas beaucoup de place pour faire des trucs très originaux c'est ça et j'arrive en dernier un petit peu dans l'histoire donc voilà je rattrape le truc mais donc Retour vers le futur évidemment mais pourquoi c'est un classique parce qu'en fait c'est indémodable le premier est intouchable encore une fois il n'y a pas de grade en ce film le rythme est fou le casting est malade genre Michael J. Fox était nommé pour ce rôle il n'y a rien à dire Lasik est folle aussi et puis c'est indémodable dans le sens où ça parle à toutes les générations même si le film est un peu daté parce que ça se passe dans les années 80 et dans les années 50 après ça reste un truc que t'as envie de savoir quand t'es gamin que faisaient mes parents quand ils avaient mon âge en fait c'était juste un pitch je veux pas savoir mais non on veut pas savoir mais non c'est le pitch de départ est-ce qu'ils étaient cool en fait et ben ça se trouve non ils étaient pas cool mais t'as vraiment envie de le savoir donc c'est trop drôle dessus il y a des séquences cultes je vais pas revenir sur Retour au futur mais dans l'idée j'ai longtemps préféré le 2 mais qu'à des défauts qu'à des défauts que je vois plus tard que j'ai vu plus tard mais pendant très longtemps enfant et ado j'ai adoré le 2 parce que je trouve qu'il pousse avec un sort vraiment loin mais le 1 reste un classique il bouge pas plus que le 2 le 2 vieillit plus que le 1 malheureusement puis le 1 c'est la découverte du truc aussi oui forcément tu dis que c'était un côté tellement nostalgique que c'est imparable c'est ça c'est ça et puis ça a donné Rick and Morty finalement quand on y pense on aurait pas eu Rick and Morty si on aurait pas eu Retour au futur donc voilà ça a inspiré tellement aussi la pop culture en général que c'est assez fou l'impact que ça a eu que ça a encore aujourd'hui sur le cinéma ça a relancé la marque de Lorient ça a relancé ouais évidemment Nike a graphifié je pense qui était complètement traité qu'ils l'ont pris parce que c'était pas cher il me semble non ? ils l'ont pris parce que c'était pas cher à la base ils voulaient que ce soit un frigo mais en fait Spielberg a dit non parce que en fait les gamins vont s'enfermer dans le frigo pour ouais j'avoue alors pun fact ils l'ont réutilisé dans Indiana Jones 4 du frigo c'était pas nécessaire non plus ça j'allais le dire non Indiana Jones 4 c'était pas nécessaire pour le coup non l'histoire du frigo ouais c'est un mauvais bail il faut pas l'utiliser mais donc ouais non non le retour vers le futur c'est juste un touchable c'est à dire comme ça sur Jurassic Park c'est pas vrai ah ouais non mais moi je me souviens j'ai un souvenir ému de la dernière fois que j'ai vu ce film c'était à tes côtés dans Grand Rex et alors on a vu le premier film sans que c'était un c'était un un marathon retour vers le futur incroyable le premier film se termine le deuxième film commence et bien on se dit mais ça gratte quand même un peu non il se trouve qu'il y a fait des punaises de lit dans le Grand Rex ce jour là qu'on est rentré chez nous et on a pas terminé le marathon parce que bon voilà quoi quel enfer mais mais voilà le retour vers le futur mais finalement ça ne m'a pas ça ne m'a pas gâché tu vois ah bah non bien sûr alors là classique des classiques tu nous proposes en troisième film de ton top 5 Terminator 2 Judgment Day ouais bah ouais pas Terminator 1 Terminator 2 parce que better faster stronger enfin il y a un truc tout est mieux mais non mais tout est mieux dans le 2 en fait enfin il a il a compris Cameron qui pouvait utiliser Schwarzy à fond genre vraiment l'utiliser le twist juste le twist en fait moi j'aurais aimé est-ce que je le savais à l'époque on avait dû me le dire mais j'aurais aimé le découvrir au cinéma ce twist en fait le Terminator est gentil ça c'est génial c'est juste une idée de génie parce que quand même tout le 1 c'est une machine à tuer dans le 2 c'est juste une machine à sauver c'est quand même assez assez incroyable pour le T-1000 juste pour le T-1000 j'ai envie de mettre ce film dans le top parce que Robert Patrick est monstrueux l'effet de liquide il passe encore tellement bien aujourd'hui l'effet de liquide est fou c'est ouf les effets spéciaux sont dingues dans ce film c'est un monstre de charisme Robert Patrick Schwarzenegger aussi et évidemment on est obligé de parler de Sarah Connor enfin Sarah Connor c'est juste la figure de l'actionneur féminine pur et dur au dessus d'Helen Ripley pour moi enfin c'est what ? par contre on voit ce qu'elle est direct franchement ouais mais tu vois elles sont quasiment au même niveau mais je trouve que Sarah Connor l'évolution de Sarah Connor elle est super l'évolution de Sarah Connor elle est dingue elle est assez dingue quoi ouais et donc et donc c'est que je trouve que c'est vraiment un film un film assez incroyable et surtout je l'aime pour ce qu'il raconte de l'humanité aussi quoi et ce qu'il a devancé un petit peu en termes d'IA en termes de de vision post-apo de vision du futur de choses comme ça c'est c'était ultra bien trouvé quoi c'est clair ouais Terminator peut-être un poil trop long c'est tout ce que je reproche à Terminator 2 mais c'est si poil et puis surtout que c'est une saga qu'on ne veut pas laisser mourir et que c'est oui ça c'est autre chose c'est difficile ce qu'ils en ont fait derrière mais voilà comme dans d'autres sagas finalement j'ai envie de te dire c'est clair clairement il n'y a guère que Star Trek qui a passé l'étape du temps c'est pas faux c'est pas faux ouais bah oui c'est vrai quand même il y a eu des daubes il y a eu des daubes sur Star Trek évidemment mais ce que je veux dire c'est que sur les différents les différentes itérations il y a toujours un truc sympa sur les différentes générations de Star Trek oui t'as toujours un truc à te mettre sous la dent avec Star Trek puis même les anciens films de l'époque ils passent encore très bien carrément ok quatrième film Adrien c'est le cinquième élément alors tu m'as dit que t'avais t'avais hésité tout à l'heure hors antenne donc le cinquième élément je vous dirai le dernier ouais je vous dirai le dernier après qui n'est pas dans le top cinquième élément en fait parce que c'est vrai que j'avais hésité à le mettre mais pour moi le cinquième élément en fait quand j'ai découvert ça gamin tout de suite dans ma tête c'est ah c'est ça la SF c'est ça des pages de BD qu'on met sur l'écran c'est ça un truc fou un vrai univers en fait alors le film a énormément de défauts aussi mais c'est un film aussi chocolat pour moi chocolat chaud il y a vraiment ce côté genre oh là là c'est si simple c'est si con c'est si bête mais c'est tellement bien fait et pourtant Besson c'est pas un mec que je respecte plus que ça mais par contre non en tant que personne je pense que c'est une merde mais quand il fait le cinquième élément je trouve qu'en fait il se fait plaisir et ça se sent à l'écran Bruce Willis il est génial Chris Tucker il est monstrueux de drôlerie quoi et non tout est tout est cool tout est vraiment cool tout est vraiment trop cool et c'était trop cool enfin multi-pass et c'est good et voilà tout est drôle et surtout tu sens qu'il s'est je crois qu'il avait bossé avec Jean-Paul Gauthier pour les costumes ouais tout à fait ça se sent quand ils sont à Fluston Paradise déjà le non-fluston c'est génial et en fait il y a tellement de trucs qui marquent que ouais je sais pas ce film il est bonbon aussi il y a un truc ça passera toujours la VF je défends la VF de ce film à mort elle est super bien elle est ultra bien il y a beaucoup de VF de cette époque qui sont très très bonnes mais même encore ouais et pourtant c'est pas la VF d'ailleurs retour vers le futur était aussi une excellente VF c'est clair et pourtant moi je déteste la VF mais retour vers le futur c'est un des rares gens que je regarde en VF pareil ça si je le regarde c'est en VF c'est en VF non mais tout à fait ces VF là elles sont folles quoi donc voilà la Bruce Willis tu regardes en VF quoi alors par contre étonnamment Bruce Willis c'est pas sa voix dans le 5ème élément c'est pas sa voix c'est pas sa voix c'est un autre doubleur et tu le sens mais ça passe parce que c'est un film d'action un peu cool drôle rigolo donc ouais très bien donc voilà pour le 5ème élément le 5ème élément qui n'est donc pas classé 5ème chez toi je sais pas le 5ème pourquoi pas parce que le 5ème c'est Sunshine ouais Sunshine de Danny Boyle Sunshine de Danny Boyle qui est pas forcément assez cité et c'est vrai que c'était pas forcément celui que j'avais dans mon top mais Sunshine en fait est quand même un excellent film de science fiction donc Danny Boyle Kylian Murphy qui joue le héros on a Chris Evans aussi on l'oublie je crois qu'il y a Michel Yeo dans le film il y a un gros gros casting dans Sunshine on a un peu oublié qui est vraiment un film d'anticipation aussi parce que la terre se meurt et donc on doit balancer en fait très schématiquement une bombe dans le soleil pour que ça aille mieux et donc ils partent en vaisseau et en gros ça va mal se passer il va y avoir des problèmes techniques etc je vais pas rentrer dans les détails ce qui fait qu'en fait au fur et à mesure ça devient un film de parano aussi un peu ça devient un film très personnel pour beaucoup de personnages où il y a un truc très intérieur en fait ça se passe dans l'espace mais en fait ça se concentre énormément sur le tichet des persos et c'est pas du tout un film d'horreur sauf sur la fin c'est ce que je reproche à Sunshine qui devient une sorte de thriller d'horreur bizarre mais qui est un film super intéressant pour ses thématiques qui est un film avec une BO génialissime j'ai perdu le nom de celui qui a fait la BO qui avait aussi fait la BO de 28 semaines plus tard mais oui tu vas retrouver John Murphy John Murphy bien sûr Adagio en je sais plus quoi pour Sunshine et que tout le monde connait et donc voilà pour toutes ces choses là Sunshine est vraiment est vraiment fou visuellement il tient encore vachement bien la route toute cette séquence où Kian Murphy sort sur le toit du vaisseau je sais pas comment l'expliquer mais en fait il fait une course avec le soleil qui va bientôt arriver donc il doit rester dans l'ombre et le soleil se rapproche de plus en plus voilà il y a des effets vraiment superbes qui devancent un peu Interstellar quelques années avant quoi et non non c'est assez magique quoi donc je conseille je conseille Sunshine à tout le monde parce que je pense qu'il est pas assez vu peut-être pas assez connu non plus et puis bon il a fait un four aussi exactement ouais il a fait un four Sunshine il a fait un sunshine sun soleil four je sais pas et en parlant de ça en parlant d'Interstellar je l'ai pas mis dans mon top parce que je le trouve un peu trop gentil je trouve Interstellar j'aime beaucoup Interstellar mais j'aurais pu le mettre dans mon top mais je le trouve un peu trop facile peut-être mais j'aime beaucoup Interstellar ok est-ce que vous voulez faire très rapido des mentions honorables ou c'est bon on enchaîne vas-y Noël mention honorable je sais pas si allez un que annihilation ah oui c'est voilà adaptation d'un de mes bouquins préférés j'adore Jeff Van Der Mer j'ai un putain de tatouage pour Jeff Van Der Mer j'adore cet auteur annihilation il a vraiment mis tout ce qui fait le truc weird de Jeff Van Der Mer c'est vraiment l'auteur que personne ne peut mettre en avant et il l'a fait et c'est trop bien qu'est-ce que je sais pas moi en film Dune peut-être Dune non ça m'arrive pas comparé à alors tu sais pourquoi ça m'arrive pas si j'aime bien Dune mais je ne supporte pas ce projet parce que soit tu prévois de tout faire soit tu ne fais rien voilà c'est manquer de respect à Herbert qui a écrit six bouquins et il y a une raison pour laquelle ils ont écrit les six que d'en en faire que deux ne s'arrêter à Children non c'est non voilà je suis désolée je ne supporte pas les projets Oliens tels qu'ils sont faits aujourd'hui c'est manquer de respect à un auteur et c'est de la merde voilà donc non c'était ok Dune c'était magnifique c'était la bête c'était mais il faut arrêter de vouloir adapter tout et n'importe quoi parce que ça se vend tout n'est pas adaptable il serait temps que les gens se mettent ça dans le crâne ouais après je pense pas que ce soit la vision de Villeneuve parce que je pense qu'il aime vraiment le bouquin de base mais ça sert à rien ce qu'il fait moi j'aimerais vraiment le top 5 d'Anakin qu'est-ce que tu aimes mon amour je crois qu'il aime pas l'ASF en fait oh bah dis donc il aurait pas trop le choix du coup ouais premier contact et District 9 voilà ouais super et du coup merci d'avoir rappelé le premier moment je n'avais aucune idée de comment s'appeler le film en français donc voilà ouais qui est pas vous que le nom ouais non parce que bah oui moi j'aurais mis comment Eternal Sunshine of the Spotless Mind ouais oh oui qui est pour moi un film de SF un peu quoi bah oui c'est ce que c'est oui ouais ouais parce que bon on pourrait dire que c'est juste une comédie romantique un peu fantastique mais c'est pour moi un vrai film de SF aussi et qui m'a touché qui me touche toujours certes c'est un classique mais qui est assez incroyable et qui vieillit pas non plus ouais clairement moi j'en ai deux à vous recommander en mention honorable c'est Moon de Duncan Jones oh là là oui j'adore avec ça c'est toute la filmographie de Duncan Jones ouais j'adore et le deuxième que c'est de l'hormone c'est ça le deuxième que je veux vous conseiller c'est c'est Ex Machina ah oui que j'aime énormément oui oui on a mérité un top Ex Machina je pense comment ouais on a mérité d'être dans un top même je pense Ex Machina oui bah en fait il était dans celui que je t'ai donné la semaine dernière et puis j'ai calé Bienvenue Agatha K à la place mais Ex Machina je crois que c'est le film le plus récent dont on a parlé aujourd'hui qui est sorti en 2014 2015 je crois c'est Alex Garlando aussi et c'est Annihilation 2018 non ah oui t'as raison oui c'est vrai c'est plus tard t'as raison Ex Machina c'est 2015 c'est ça ? ouais 2015 2014 ouais Oscar Isaac Alicia Vikander en androïd et Donald Gleeson qui du coup se prend du d'un coup de foudre en fait pour cet androïd et les questions que ça pose et évidemment les problématiques c'est un film de huis clos et j'aime beaucoup ce film donc voilà ça fait partie des trucs qui me sortent de la tête là tout de suite sur les mentions et c'est je pense le moment de clôturer ce petit moment sur Noroco notre top 15 étendu sur les films de science fiction que nous préférons et évidemment on vous donne rendez-vous dans les sections commentaires de tous les endroits où ce podcast est publié pour nous donner vous votre liste de recommandations bien entendu on va terminer rapidement cette émission avec le radar des sorties de la semaine je vous ai sélectionné deux films en salle le premier c'est le préquel de Hunger Games qui s'appelle La balade du serpent et de l'oiseau chanteur c'est un titre bien trop à rallonge mais écoutez qu'est-ce que j'y peux moi ça sort le 15 novembre c'est réalisé par Francis Lawrence c'est avec Rachel Ziegler qu'on avait vu notamment dans West Side Story et qui sera prochainement dans Blanche Neige c'est un préquel de la saga autour des dixièmes Hunger Games et du personnage de Coriolanus Snow qui est je crois le président ou le tyron de Hunger Games de Panem à l'époque qu'on avait vu où il y avait Jennifer Lawrence et qui devient mentor de la tribu originaire du district 12 donc le district d'où vient Katniss Everdeen bien plus tard à l'époque de Hunger Games donc ça sort le 15 novembre j'ai lu quelques critiques vite fait a priori c'est pas trop trop mal moi ça m'intéresse pas trop mais je le dis quand même le 15 novembre en salle aussi on a un film qui s'appelle Gueule Noire dont on s'était parlé très rapidement avec le Tropper il y a deux semaines c'est un film de Mathieu Thurie c'est un français Mathieu Thurie réalisateur de films de genre c'est un film thriller un peu horreur avec Samuel Lebihan et Jean-Luc Anglade le concept c'est après un éboulement qui les empêche de remonter des mineurs découvrent une crypte d'un autre temps et réveillent sans le savoir quelque chose qui aurait dû rester endormi serait-ce un balleron c'est un peu ça mais honnêtement je vous encourage à regarder la bande-annonce ça a l'air assistif en streaming alors c'est pas très pop culture mais je vous le mentionne quand même parce que c'est évidemment ce dont tous vos parents vont vous parler la semaine prochaine c'est The Crown saison 6 partie 1 c'est la dernière saison qui commence le 16 novembre sur Netflix comme d'habitude c'est l'adaptation de la vie de Diana de la reine Elisabeth etc et c'est évidemment on arrive à la phase du décès de Diana donc j'imagine évidemment que ça va beaucoup en parler un truc qui m'intéresse beaucoup plus par contre c'est Scott Pilgrim prend son envol c'est une série d'animation qui sort le 17 novembre sur Netflix série d'animation qui est gérée par Edgar Wright avec le casting original des voix qui reviennent pour incarner du coup tous ces personnages là qu'on avait appris à aimer en 2010 je crois avec Scott Pilgrim versus The World un film que j'aime beaucoup et qu'on va peut-être apprendre à redécouvrir plus tard grâce à cette série d'animation qui est évidemment quasiment très pour très en fait le comics de Brian Lee au malet 17 novembre également sur Canal Plus je voulais sélectionner un spectacle une fois n'est pas coutume un one man show de Kian Kojandi qui s'appelle Une Bonne Soirée qu'on avait vu ensemble à Paris avec Adrien à l'époque et on avait vraiment passé une bonne soirée donc voilà c'est disponible sur Canal Plus le 17 novembre allez regarder ça si vous aimez bien Kian Kojandi je pense que ça vous plaira et toujours le 17 novembre sur Apple TV Plus je vous propose Monarch Legacy of Monsters qui est un spin-off de l'univers de Godzilla où on s'intéresse à la société Monarch qui essaie justement de comprendre et de gérer un petit peu les monstres l'univers des monstres le Monsterverse dont fait partie évidemment Godzilla mais aussi King Kong désormais donc qui essaie d'effacer ses traces mais aussi de comprendre un petit peu comment ça marche et puis de contrôler aussi ces bestioles-là donc voilà c'est le sujet de cette série spin-off qui est disponible sur Apple TV Plus le 17 novembre et enfin toujours le 17 novembre décidément une grosse journée pour la pop culture c'est en jeu vidéo Super Mario RPG le remake qui sort sur Nintendo Switch en exclusivité il n'y a rien de plus à dire c'est un jeu de rôle dans l'univers de Super Mario et c'est un remake voilà écoutez c'est la fin de mon radar je pense qu'il y a pas mal de choses à voir cette semaine et à jouer on s'en dira des nouvelles dans les prochaines semaines et c'est le moment de parler des recos cette émission va être bien trop longue mais écoutez on est bavards et c'est un sujet évidemment qui nous intéresse on voulait vous parler de Loki la saison 2 qui vient de se terminer vendredi dernier sur Disney Plus Loki saison 2 qui conclut comme on le disait tout à l'heure le parcours a priori du personnage dans le MCU on retrouve évidemment Tom Hiddleston Owen Wilson devant la caméra et honnêtement j'ai passé un super moment devant cette saison 2 il faut voir que Loki la saison 1 réussissait à nous extirper le personnage de Loki après son funeste destin dans Infinity War et à nous expliquer comment il entrait au service ou pas de ce qu'on appelle le TVA donc le tribunal des variants je sais plus quoi alternatifs peut-être bien anachroniques je crois même ah oui anachroniques la Time Variance Authority en anglais et donc l'idée c'est qu'on nous fait comprendre qu'il n'y a pas qu'un seul flux temporel dans le MCU mais il y en a une quasi infinité et bon il y a évidemment un gros problème qui va se se créer à ce moment là puisque le multivers va éclater et ça va être à Loki d'essayer de maintenir un peu tout ça donc c'est un peu toute la problématique de cette saison 2 de Loki qui est composée de 6 épisodes donc c'est assez court et je trouve que c'était d'une très bonne tenue cette saison 2 parce que déjà pour une fois dans les productions Marvel on fait un effort côté réalisation on fait un effort côté design des décors des costumes etc et on s'ennuie pas trop et en plus on a une super conclusion qu'on va évidemment pas spoiler mais moi honnêtement ça faisait longtemps qu'une production Marvel m'avait pas proposé autant et ça fait plaisir que ce soit pour un des personnages on va dire des originaux en fait du début du MCU pour qu'on lui fasse pour qu'on lui rende honneur qu'est-ce que vous en avez pensé vous ? je t'en prie Noël et bien moi j'ai beaucoup aimé voilà comme j'ai dit moi je suis pas allée vers Loki parce que parce que j'étais intéressée par le MCU donc du coup je m'attendais vraiment rien et j'ai été plutôt plutôt bien dedans ça se regarde très rapidement c'est des petits épisodes de les grands maximum 45 minutes donc ça se regarde vraiment en bonbon les acteurs sont excellents au niveau de la production c'est très très clean c'est magnifique j'étais vraiment aussi très charmée par la musique le thème de Loki notamment il me enfin dès que tu l'entends c'est au moment j'ai vraiment passé un bon moment de vent j'ai pleuré ma race pendant deux heures après la fin de la saison mais sinon ça va c'était beau c'était vraiment très très beau et c'est chouette maintenant c'est chouette et ça fait longtemps encore une fois qu'un truc ultra mainstream comme ça ne m'est pas proposé quelque chose d'aussi fort c'est clair donc effectivement c'est pas le meilleur truc du monde si tu veux mais ça se fait non mais au moins ils le font bien et comme tu l'as dit il y a un truc au niveau de la musique des visuels en fait même de la mise en scène on en parlait en off avec Thomas c'est peut-être la seule série Marvel qui tente un peu de mise en scène qui tente un peu de faire des choses différentes des autres c'est pas lisser c'est voilà on fait des plans contre plongée oh là là disons ça existe bon voilà on va faire des choses et au delà de ça c'est un magnifique arc de rédemption je trouve pour Loki je vous spoil pas parce que c'est déjà le cas dans la saison 1 on se doute bien qu'il devient un peu plus gentil c'est sa série c'est pas un foule méchant et je trouve que c'est un super c'est une super conclusion pour le personnage ça en devient pour moi peut-être le personnage le plus intéressant du MCU si on revient à Thor jusqu'à la fin de Loki saison 2 il a vraiment une superbe évolution plus qu'un Tony Stark même je trouve et donc ouais dans Marvel là au moins ils ont utilisé l'acteur qu'il fallait parce que Tommy Delfton est super c'est un super acteur il est fantastique et ils l'ont entouré de Jean Genio comme Will Winsome les deux matchent super bien ah ouais ah bah la Dilf Energy elle est assez forte il y a un truc assez génial il y a un truc dans un ascenseur trop drôle où il se fight au début un peu pour savoir qui a raison ou pas enfin bref c'est très très drôle et ça fonctionne là et c'est très naturel et tous les autres acteurs sont super Sofia Di Martino qui fait Sylvie elle est très cool et voilà donc vraiment le casting au top épée spéciale au top et histoire qui se conclut aussi ça fait du bien dans l'univers Marvel d'avoir une histoire qui se conclut j'espère qu'ils n'iront pas plus loin finissez là dessus c'est très bien c'est un peu ma crainte oui parce que c'est Marvel mais au moins c'est un peu ma crainte parce que je pense qu'ils n'en ont pas tout à fait terminé et ce serait dommage de ressortir le personnage plus tard pour en faire quelque chose qui est moins beau au final et donc j'espère qu'ils vont pas le faire c'est là où Tommy Dallstone a son mot à dire en disant bah non mais là j'arrête genre bon c'est fini et puis moi je passe à autre chose il y a quelqu'un dont on n'a pas parlé depuis le début de cette recos c'est Jonathan Majors et je pense que a raison puisque je trouve que cette saison 2 l'oublie complètement cet acteur et ce personnage qui passe complètement à la trappe alors on sait que ça a pas été écrit ou remonté suite aux allégations dont il fait l'objet depuis quelques mois mais en tout cas c'est un personnage dont on ne profite plus vraiment ce qu'il apparaît dans 3 épisodes en tant que guest star seulement et il est complètement éclipsé par tout le reste des personnages ce qui est étonnant pour un personnage donc le personnage de celui qui demeure Kang qui était censé être amené en épingle comme le personnage on va dire point d'orgue de cette phase 5 et de cette phase 6 et visiblement c'est plus tout à fait le cas on dirait je suis pas sûr qu'il soit oublié c'est juste que Loki le bouffe ouais complètement et tout ce qui se passe autour de Loki ça voilà et bon après voir comment il le genre mais c'est peut-être pas plus mal pour Marvel c'est peut-être pas plus mal pour nous aussi si on doit se séparer du personnage tu vois dans les années à venir donc voilà en tout cas moi j'ai adoré ouais Loki c'est disponible sur Disney Plus évidemment les offres d'abonnement qui ont augmenté au 1er novembre 6 épisodes je crois que c'était 6 épisodes aussi sur la saison 1 ouais et puis je crois que c'est la fin en fait des projets Marvel de cette année en dehors de The Marvels dont je vous parlerai la semaine prochaine dans ma petite section recos ou anti-recos mais écoutez c'est la fin de cette émission quasiment 2 heures d'enregistrement tous les records sont battus on va évidemment remercier grandement Noemi d'avoir pris le temps de se déplacer par internet interposé pour venir nous parler de science-fiction et de pop culture cette semaine c'était un plaisir de t'avoir merci de m'avoir accueilli et tu reviens évidemment quand tu veux quand je suis en route et puis évidemment pour tous les gens qui veulent en savoir plus sur Noemi c'est sur la chaîne YouTube Horizon underscore universe et vous trouverez un petit peu toute ta présence sur internet à partir de là allez lui lâcher des follows bien entendu et nous on se retrouve la semaine prochaine en podcast en direct sur twitch.tv slash p0p nws peut-être qu'un jour on récupérera pop news avec un O et donc ce sera sur Twitch en direct pour votre nouveau récap de la pop culture hebdomadaire et puis pour les podcasts c'est le mercredi vous êtes au courant on se retrouve aussi sur les réseaux sociaux sur Twitter sur TikTok sur Facebook sur Instagram sur YouTube sur Dailymotion et sur Blue Sky et je crois que c'est à peu près tout et c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal ça fait beaucoup et c'est du taf et donc d'ici là portez-vous bien passez une bonne semaine et à la semaine prochaine salut tout le monde à bientôt dans l'univers Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio